Et bien bonjour à tous, bienvenue sur le stream, bienvenue sur Club Yu-Gi-Oh ! Et vous l'avez reconnu, on forme le duo, célèbre duo de Yu-Gi-Oh ! Les frères Paradox ! Ça va Yuyu ? Ça va et toi BG ? On s'est punché là ! Ouais on s'est frappé là, on a envie de se... On est content, on est heureux de se retrouver sur le stream pour un petit Club Yu-Gi-Oh ! Alors vous êtes surpris parce qu'on l'a annoncé très tard, on va pas se mentir, ça a été prévu à la dernière minute Mais le principal c'est de pouvoir venir ici, s'affronter, se faire des petits duels Mais je vais présenter mon invité si jamais vous le connaissez pas, bon si vous jouez à Yu-Gi-Oh ! Vous le connaissez, c'est le présentateur du Yu-Gi-Show ! C'est moi, c'est moi, bonjour ! Mais si on ne connaît pas Yu-Belle, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Bah écoute, je fais du contenu sur Yu-Gi, sur Youtube, sur Twitch, et du gaming tout simplement Et vous pouvez me retrouver sur mes réseaux comme d'hab, voilà ! Tes réseaux qui sont ? Yu-Belle Yu-Gi sur Youtube, sur Twitch, vous rajoutez juste le TV sur Twitch Si vous voulez voir un peu de Yu-Gi, j'en fais assez souvent ! Très bien ! Avant, comme moi, tu avais des cheveux, et puis tu as vu le sans cheveux... J'ai eu une descente, en fait j'ai voulu assumer, tu sais, quand ton front commence à grandir, en fait, que ton front est de plus en plus grand, tu te dis, ouais, c'est bon, vas-y ! C'est bien, c'est quoi ! Je ne voulais pas devenir comme toi, où il y avait plus de front que de crâne, tu vois ! Allez ! Allez, on commence ! Bon, ça fait plaisir de t'avoir ici Yu-Belle, merci déjà à toi de t'être rendu disponible C'est toujours un plaisir ! Parce que, voilà, ça a été prévu aujourd'hui, donc clairement, il a fait, pour du Yu-Gi, pas de problème mon pote, on va le taper ! Et pour ça, j'ai des petits decks ! Let's go ! J'ai des petits decks, est-ce que tu as regardé un petit peu, est-ce qu'il y a des trucs qui te tentent ? J'ai check un petit peu, il y a 2-3 trucs qui font kiffer, ouais, il y a 2-3 trucs qui font kiffer, donc... Let's go ! Eh, je te propose, choisis-en un, vas-y, moi je vais en prendre un au pif, hop, t'es pas obligé de prendre au pif, mais... Allez ! Ouf ! Ouf ! Alors, faut savoir que, historiquement, tu as fait le Yu-Gi-Oh ! On se le dit ou pas ? Non, 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 tu gardes la surprise ! Après, moi, c'est un peu cheaté, je connais toutes les sleeves, je connais tous les decks ! Ouais, tu connais tout, hein ! Le pire, c'est le chat ! Attends, il n'y a pas d'extra deck ? Tu sais que, le chat, là, ils savent, ils savent quel deck c'est ! Ils savent que, moi, j'avais reconnu... Il n'y a pas d'extra deck, frérot ? Non, il n'y a pas d'extra deck, mais au pire, prends-en un autre, si tu veux ! Si tu veux, je ne crois pas qu'il y a d'extra dans celui-là ! Non, mais tranquille, on va jouer comme ça ! Ok ! On se joue, hein ! Écoute, écoute, Youbel ! Ce qui est marrant, dans Club Yu-Gi-Oh ! C'est que, quand on joue toujours avec le Xary, on a nos decks ! Sur le Xary, je sais qu'il n'aime-bête cristalline, je sais qu'il joue héros, je sais qu'il joue le deck de Cyrus Roïd ! Moi, c'est des decks que je ne joue pas du tout, tu vois ! Donc, des fois, pique au hasard, c'est pas mal ! Ouais, c'est marrant, c'est marrant ! C'est pas mal, c'est pas mal ! T'as commencé quand, You-Gi-Oh ! Youbel ? Ben, moi, quand j'étais très jeune, comme, voilà, génération 90, j'ai commencé ça... Génération 90, pour ne pas donner son âge, vous avez vu, il est malin, quoi ! J'ai commencé à la télé, comme tout le monde, et puis papy-mamie qui allait acheter le petit paquet de cartes à l'époque, et c'est comme ça que je commençais à faire la collection, j'ai un peu joué à la cour de récré, mais avec les règles inventées, en mode, t'inquiète, tranquille ! C'est des fois tes règles inventées ! Bah, je sais pas, on jouait des fois avec Zodia qui one-shot, enfin, voilà, quand on l'a tous fait ! Moi, la première fois que j'ai vu des cartes You-Gi-Oh ! Des vraies, parce que je regardais le dessin animé, machin et tout ! La première fois que j'ai vu des cartes You-Gi-Oh ! c'était à l'école primaire, il y avait des gars qui avaient acheté les cartes en japonaise, parce qu'avant que les structures deck You-Gi et Kaiba sortent, il y avait les packs Dragon Blancs et Bleus, je sais plus si c'était en anglais ou français, je pense qu'elles sont sorties en français, mais avant ça, les premières cartes qui étaient disponibles, c'était des japonaises, c'était vraiment des boosters japonaises ! Il y avait les Bandai à l'époque, et puis après il y avait les japonaises ! Mais moi je te parle des You-Gi-Oh ! de Konami, mais version japonais ! Et la première fois que j'ai vu ça, il y avait deux types, il y avait une meuf qui en avait acheté, et un type qui en avait acheté, et ils s'affrontaient, ils avaient leurs cartes en main, et puis ils disaient, ils étaient dans la cour de récré, ils disaient, ben j'invoque ça, et toi t'invoques quoi ? Ben j'invoque ça, ok ben je te bats parce que j'ai plus d'attaques, et du coup je prends ta carte ! Ouais c'est la règle de l'antique ! Et en fait le truc, c'est que le mec il avait troupe d'assaut Goblin à 2300, gros à l'époque, à moins que tu choppais vraiment... Mais c'est un déteneuvre, il y avait pas grand chose ! Et en gros, le mec qui carottait les cartes de tout le monde avec sa troupe d'assaut Goblin, c'est certainement lui qui avait dû inventer les règles, et il baisait tout le monde, et ça m'avait fumé ! Mais du coup ouais, t'as commencé, ben ouais, de toute façon on est à peu près de la même génération, mon petit You-You ! J'avais prévu un dé, j'avais prévu un lancé de pièces, et je les ai pas, ils sont dans mon sac, ils sont dans mon sac, donc on va se faire un petit Shifumi, et je vais faire pierre, et je vais gagner ! Allez bonne chance à toi ! 5 cartes ? 6 ! Alors en fait 5, mais dans Club You-Gi-Oh, on pioche la 6ème quand on joue premier, parce qu'on prend les règles de l'époque quoi ! Ok donc moi j'en ai 5 ! T'en as 5, et tu piocheras ta 6ème, je vais jouer... Ah je vais peut-être jouer euh... Je vais peut-être jouer 2ème, tiens je vais te laisser commencer ! Ok ok ! Bon j'ai H en main, je suis content déjà ! Alors ce qu'il faut dire c'est que euh... Moi je vais jouer un deck, vous l'avez reconnu sur le chat, mais You-Bel il sait pas encore ! Mais vous vous l'avez reconnu, parce que je sais que... Si je sais ce que c'est ce deck avec ses sleeves ! Au deck, juste au sleeve, les gens ils arrivent à reconnaître, alors que la plupart des decks c'est des sleeves colorées, comme ça ! L'ité carte You-Bel, là c'est un exercice qui est pas évident pour You-Bel, il connaît aucun des decks... T'inquiète pas, je vais quand même te soulever... Ouais... en plus ton deck il est pas facile, moi je saurais pas le jouer... Allez main phase, je vais commencer par faire pioche de la destinée, je vais défausser Servant de l'Effroi pour piocher 2, c'est bon ? Eh ben oui, c'est bon, t'oublies qu'à l'époque il n'y avait pas de hache mon pote ! C'est vrai ! Ok, je vais 7 une carte... Ouais vas-y... Vas-y 7 une carte mon bonhomme... 7 une carte mon bonhomme... Je vais 7 une deuxième carte... Je suis en train de me dire, j'aurais pas du prendre ce deck ! Ouah... Les gars, vous allez criser sur le chat, je vous le dis, vous allez voir que je sais pas du tout jouer ce deck, on va découvrir tout ça, ensemble... Est-ce que t'as moyen de m'afficher le chat en régie ou pas, Chloé, par hasard ? Roh mais merci mes crocs, mais Chloé qui a réalisé cette... enfin qui réalise cette émission, incroyable ! Je vais 7 une carte... Bon alors ! Bon alors Youmel, on a peur ! Non, non, tranquille, tranquille ! Je vais piocher... Ok... Oh, pas mal ça ! Pas mal, pas mal... Hum... C'est excellent... Ok... D'accord ? Ouais, ouais, c'est impressionnant, c'est impressionnant... Oh mais je peux faire ça ? Ah ouais mais... Hum... Pour faire une fusion contact ! Non, je sais, je sais... Putain, j'aurais dû le... Oh... J'aurais pas dû prendre... C'est le deck, c'est toujours Xaric qui le joue, c'est le deck Héros Élémentaires, et du coup, il y a un extra, faut connaître les combinaisons... C'est vachement roleplay en plus, parce que Héros Élémentaires contre Héros de la Destinée, c'est quand même un arc sur GX qui est pas mal... Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, vous êtes plutôt Team Héros Élémentaires Jaden ou Team Héros de la Destinée ? C'est... Aujourd'hui, on fait un mélange de tous les héros, donc c'est cool, mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait vraiment des gangs, genre il y avait des gangs héros pures ou héros de la Destinée, maintenant on a les héros visions, on a tellement de trucs... Ecoute Youbel, je vais jouer Prisme Héros Élémentaires ! Ok... Je vais activer son effet, une fois par tour, vous pouvez révéler un monstre fusion depuis votre extra deck, puis envoyer un matériel fusion en gros qui liste le monstre fusion que j'ai révélé au cimetière, et jusqu'à la même phase, Cette carte, elle prend le nom du monstre renvoyé ! Je t'en prie, vas-y ! Alors... Qu'est-ce que je vais sélectionner ? Je regarde les plus fortes... Je regarde les plus fortes... En vrai, ce n'est pas spécialement les plus fortes qui te permettent de démarrer tes combos... Ouais, ouais, ouais... Mais il n'y a pas... Il n'y a pas l'île de feu dans ce deck ? Elle code trop, je crois... Elle code trop, trop ! Elle a été rééditée dans la boîte GX, tu vas pouvoir les pimper un petit peu... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai... 2005... Jaden se fait fumer par les destinies, c'est vrai... Ok, je vais révéler un élémental héros Flair Neos... Et donc je vais envoyer le scarabée de mon deck au Cinchère... Le scarabée qui est... Le petit scarabée... Le petit scarabée qui est juste là... Et donc mon prisme héros élémentaire devient le scarabée... Ok, hop, je coupe moi-même... Ensuite, je vais jouer... Je vais jouer, je vais jouer... Contact miracle ! Mélanger les matériels fusion... En régie, est-ce qu'on peut avoir une... Une musique sur le plateau ? Est-ce que c'est possible ? Eh bien, merci ! Eh bien, écoute, parfait ! Tu veux consommer en ce cas ? Je me disais, il y a un truc qui a changé... Et c'est parce qu'on n'avait pas de musique... Mélanger les matériels fusion... Listés sur un monstre fusion héros élémentaire... Qui liste Neos élémentaire... Comme matériel fusion... Depuis votre main, terrain ou Cinchère... Dans le deck... Puis invoquer spécialement le monstre fusion... Depuis votre extra deck... En ignorance et conditions d'invocation... Donc en gros, je vais mélanger... Neos, le scarabée... Dans le deck... Hop là... Après, je regarde prise... C'est pas le bon effet que j'ai fait ? Révéler un monstre fusion depuis... Juste là ? Alors comme ça du coup, à mon avis... Oh parfait ! Parfait, parfait ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Non, je veux juste la relire en fait... Attendez, je vous l'enlève... Attends, je te l'aurai lu en fait... Ok, non c'est bon, c'est bon... Ok, donc je fais contact miracle... Ouais... J'ai renvoyé... Neos et machin... Exactement... Et donc j'invoque... Oh mon dieu ! Élémentaire héros Flair Neos... J'ai pas son nom en français... Euh... Je vais te l'avouer... Fleuf flamboyant... Un truc comme ça je crois... Exactement... Hop là... Ah bah c'est parfait... Donc elle... Elle dit qu'elle doit d'abord être invoquée spécialement... Euh... En envoyant les cartes que tu contrôles au deck... Euh... Cette carte... Elle gagne 400 attaques pour chaque carte magie ou piège sur le terrain... Durant la N phase... Tu dois la shuffle dans l'extra deck... Donc ça c'est un peu chiant... Donc elle gagne 400 pour chaque carte sur le terrain... Ouais donc là elle est à 3000... 3007... 3007... Ouais... 4, 8, 12, 1200... Carte magie ou piège ! Ah magie ou piège ! Donc 3003 alors... Il y en a deux... Donc elle prend 800... Et donc 3003... Sauf que je vais jouer... Je vais euh... Je vais euh... Je vais jouer Cadeau Spatial... Ouh... Cadeau Spatial qui dit... Piocher euh... Une carte pour chaque monstre néo-spatien... Ah c'est pas néo-spatien ça... Et c'est pas néo-spatien... Je vais pas faire ça donc... Je vais donc pas faire ça... Je vais donc pas faire ça... Je vais donc pas faire ça... Euh... Super... Super... Après... Elle elle est comptée comme le Scarabée... Oui... Le Scarabée c'est un néo-spatien ? Ouais c'est un néo-spatien... Moi je te conseille d'attendre... Ouais... Parce que sinon... Sinon je te décale le tour d'après... One turn kill du coup euh... Quoi ? Non mais tu trolles... Peut-être ? Tu trolles tu trolles... Peut-être... Euh... Je vais faire battle... Allez Zoulou ! Et je vais taper à 1700... Tu vas taper à 1700... Ouais... Je prends... C'était un commandant au disque... Je vais l'envoyer... À mon cimetière... Et ensuite je tape... Du coup... À... 3300... Et Zoulou ! Tu es tombé dans mon piège ! Non ! Non ! Ah ouais il y a France de miroir là-dedans ! Oh non ! Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Bah ça c'est le gros... Bah je fais rien ! Je pleure mes grands morts... Je pleure mes grands morts... Euh... Je vais poser ça... Et je vais dire fin de tour ! Ok ! Je pioche mon cher Zoulou ! Vas-y ! Je vais dans un premier temps activer la renaissance du monstre ! Je veux prendre le contrôle de tout ! Non mais vas-y ! Il dégoûte ! Tu connais peut-être ses decks... Mais moi j'ai confiance et je crois en l'âme des cartes ! Ouais ouais vas-y vas-y sors-moi ta merde là ! Euh... Tatata... Ah oui ! Euh... Bah non il y a eu zéro perte de dégâts ! Attendez ! Qui a pris les dégâts ? Personne ! Pour l'instant personne ! Ensuite je veux invoquer normalement le dandy au diamant Zoulou ! Ok vas-y fais son effet ! Tu peux prendre la carte du dessus de ton deck... Voilà ! Si c'est une magie... Alors apparemment les gens disent que tu peux pas Monster Reborn le monstre ! Il a été invoqué normalement ! Ouais mais c'est parce que tu dois le spé ! Must be first special summon ! Non ? Non non c'est bon ! En fait il doit être invoqué initialement ! En fait du moment que ses conditions d'invocation ont été initialement normales ! Après tu peux le spé ! Ouais parce que c'est dit ! Pour la première invocation elle doit être invoquée par fusion ! C'est ça ! Elle a été invoquée par fusion via cette carte ! C'est bon ! Donc t'as révélé, puis un jeu à dessiner ! Et tu pourras faire son effet euh... Ouais ! Tout de suite ou euh... Envoyez-la au cimetière et vous pouvez activer cette carte magie normale durant la main phase de votre prochain tour ! Ok ! Donc je vais la mettre de côté pour m'en rappeler ! Bah ça interdit ça ! C'est vrai ! Non mais vas-y ! On s'envoie en gros ! C'est dans la tête ! Et du coup mon cher Zoulou je vais tenter de rentrer en battle ! C'est tout ? Mais t'as pas dit que tu me tuerais ? Ouais bah si mais en fait j'avais une pièce de combo que j'ai oublié d'activer le tour d'avant ! J'aurais dû euh... Non ! Quand t'as détruit le moment j'aurais dû faire un truc j'ai oublié ! Et bien écoute euh... Je tape à 1004 et à 2000... 2009 du coup ? Alors 1004 et... 2009 vu que t'as une magie ? 2009 ! Ah non attends ! C'est pour chaque magie piège sur le terrain ! Donc c'est sur les deux terrains ! Donc elle a 3300 ! Donc 3300 et 1400 ! Attends parce que les points de vie étaient pas à zéro en fait ! Euh... Les points de vie étaient pas du tout à zéro ! Euh... Alors attends toi Youbel ! Ok c'est bon ! Merci la régie ! Donc ! Je reprends ! Moi je suis le joueur 2 j'imagine ! Donc j'ai pris... 3300 plus 1400 ! Je vérifie ! Et... 3400 ! 3300 et 1400 ! Ok ! Ok ! Du coup je vais rentrer en Main Phase 2 puis en N Phase... En N Phase il y a l'effet de Flair Neos qui va s'activer... Ouais ! Qui revient dans mon extra ! Il va revenir dans ton extra deck ! Je te le rends ! Merci pour tes... Tes... Tes services mon cher ! Et du coup c'est à toi mon cher Zoulou ! De carte en main, une carte 7... Ça va être compliqué hein ! Jeudro ! Jeudro ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Calme toi ! Calme toi ! Calme toi, calme toi tout de suite ! Je vais invoquer normalement Nouveau Neos ! Ouh ! Il a 1900 attaques ! Ouais ! Et je vais battle ! Alors euh... Quand tu rentres en battle... Ouais ! Je vais déclarer l'effet de Finlam ! Depuis ma main ! Oh il a des Entraps le type ! On joue les cartes de 2006 ! Il a des Entraps ! Donc mon monstre gagne 800 d'attaques jusqu'à la fin de la battle ! Tu le fais au moment où j'ai déjà l'étarrêt ? Où tu rentres parce qu'il n'y a pas... En fait je ne sais pas si je peux le faire en Damage Step ! Vu que ce n'est pas précisé et que tu sais les anciens ruling donc je le fais en début de battle comme ça voilà ! En début de battle phase ? Ouais ! Donc tu n'es pas obligé d'attaquer ! Tu peux ne pas attaquer ! Ouais bah... Ouais ouais ouais... Je vais mettre euh... carte surpuissante face cachée ! Très bien ! Qui est certainement un fini éphémère parce que je l'ai posé dans la même colonne ! Ouh ! Je pioche ! Stand by ! Ouais ! Main phase ! Ouais ! Je vais désormais activer l'effet de pioche de la destinée ! Je vais détacher... Euh détacher... Oui non on n'est pas ici ! Je vais envoyer Malveillant au cimetière afin de piocher deux cartes ! Ouuuuh ! Il dégoûte ! Il arrive à combo avec son deck de merde quoi ! Je vais ensuite déclarer l'effet de Malveillant ! Vu qu'il est au cimetière je vais pouvoir le bannir afin d'en invoquer un spécialement depuis le deck ! Ouais ! Ouh ! Elle est belle celle-là ! Elle est belle ! Ray Yellow Megapack ! On fait plaisir ici ! Ça va un petit billet ça ! Ah ouais ? Ouais ! Montre ! Zoom là-dessus Chloé ! En fait Ray Yellow Megapack c'est une extension... Il y a une centaine de cartes qu'il y a à l'intérieur ! D'accord ! Et il y a beaucoup beaucoup en fait... C'est la première fois que le Cyber Dragon était sorti avec l'Alternative Atwork ! En français ! En tout cas tu as toutes les cartes de GX à l'intérieur ! Et le classeur il est incroyable ! Tu sais que je me rends pas compte mais de tout ce que j'ai en cartes dans les decks ! Parce que moi je joue les cartes vraiment... Elles brillent ! C'est marrant du coup... Enfin comment dire... Je joue les cartes pour dire de les jouer ! Et quand j'ai des raretés je les mets dans le deck ! Mais je sais pas du tout combien code quoi et tout ! Merci à toi Chloé ! Alors attends donc j'ai fait ça... J'ai fait mon effet... J'ai invoqué Malveillant... J'ai banni Malveillant pour SP ! Je vais ensuite activer la prison de la tour de l'horloge mon cher Zoulou ! Mettez un compteur en horloge sur cette carte durant chacune des standby phases de votre adversaire ! Tant qu'il y a 4 compteurs horloge ou plus sur cette carte vous ne recevez aucun dommage de combat ! Lorsque cette carte avec 4 compteurs ou plus est détruit et envoyée au cimetière ! Faites l'invocation spéciale d'un maître de l'effroi ! Alors attends... Il faut que je lise ma carte pour savoir ce que j'ai le droit de le faire ! Lioubel ! Prends ton temps ! Moi je vais regarder un petit peu ce que je vais expliquer tout à l'heure ! Je crois qu'on a jamais joué ce deck ! Je crois qu'on l'a jamais joué dans toute l'histoire de Club Bugio ! Joulou ! J'invoque normalement le servant de l'effroi ! Et ensuite, tu sais ce que ça veut dire ! Je vais sacrifier mes 3 monstres ! Afin d'invoquer Dogma héros de la destinée ! 3400 d'attaque, 2400 de défense, durant la prochaine standby je pourrais diviser THV par 2 ! Pendant chaque standby ? Si cette carte est invoquée par invocation spéciale, divisez par 2 les life points de votre adversaire durant sa prochaine standby ! Donc non, une seule fois ! Ok ! Je vais rentrer en battle phase mon cher Zoulou ! Ok ! Je vais tenter d'attaquer directement ton nouveau Neos ! C'est infligé 1500 de dégâts ! Et bien je prends mon ami ! Et je vais passer en une phase, c'est à toi ! Bon, il faut piocher là ! Il faut la bonne draw ! Ouais ! Ouais ! En standby, je vais donc diviser THV par 2 Zoulou ! Tu n'as plus que 900 points de vie ! Ouais, ouais ! Écoute, je vais 7-2 ! Oui ! Et à toi ! Je draw ! Lightning Storm ! Bah tu peux pas la résoudre ! Ah oui merde ! Il y a 3 malveillants dans le deck ou pas ? Non, je crois qu'il n'y en a que 2 ! Je vais vérifier ! Je vais faire effet malveillant, je vais le bannir pour tenter d'Henri Bourdin ! Enfin, dans ce P1 ! Il y a un dasher, s'il te plaît ! Oh le malveillant ! Oh ! 3 ! Oh le malveillant ! C'est encore une autre rareté ! En DP 0.5 ! Il n'y a que des raretés différentes ! Zoulou ! Ouais ! J'invoque le dandy au diamant ! Vas-y ! T'as forcément une back row qui est chiante ! Je vais faire son effet ! Toi, j'aurais peut-être mis des monstres en position de défense ! Esprit de la destinée ! S'il n'y a pas de monstres face recto sur un terrain qui inclure la destinée en ce moment, vous pouvez faire l'invocation spéciale ! Ok ! Zoulou, je vais rentrer en Battleface ! Vas-y ! Je tape ! Yubel ! T'as cru que t'allais gagner ! T'as cru que t'allais m'avoir comme un slipper de première année ! Yubel ! Je t'ai dit que tu as gagné ! J'aurais tellement dû faire cadeau spécial quand j'aurai... Et voilà, monsieur ! Quelle erreur de ne pas l'avoir fait tout de suite pour piocher un ! Si il faut, ça aurait pu te sauver ! Très sympa ce petit deck ! Très sympa ! Bon, moi je vais changer ! Tu t'as le droit de rejouer le même ! Non, je vais changer ! Attends, on va faire quoi ? Ouh ! Je viens de voir quelque chose de sympa ! J'ai pas vu ce que t'as pris ! Moi, je vais jouer ça ! Ce deck, je crois qu'on l'a jamais joué ! Dans Club Ugeo, alors une seule fois ! Vraiment pas plus ! Allez ! Alors, je le connais pas non plus, mais il a l'air plus... Oh, on joue ça ! Oh ! Moi, j'ai pris un deck que j'avais jamais joué non plus ! Enfin là, tous ces decks-là, moi j'ai jamais trop joué rétro ! Ah bah ouais ! C'est quoi ton histoire, ton parcours ? Moi, à l'époque, je jouais Exodia quand j'étais jeune ! J'avais la chance d'avoir les 5 parties d'Exodia en LDD ! Je les ai toujours ! De l'époque ? Ouais ! En LDD First ! Genre les tiennes que t'as ? C'est les miennes qui étaient dans mon garage ! Ils avaient carottes à qui ? Je les avais eues ! Je les avais échangées ! J'avais un pote, pour l'histoire, on jouait aux billes toute l'année, On jouait aux billes, aux cartes et tout ! Ouais, ça fait peut-être un peu boomer, mais nous au moins on avait une vraie enfance ! C'est vrai frérot ! En fait, il me bolossait tout le temps, à tous les jeux ! Du coup, à mon anniversaire, il me rendait ce qui m'avait bolosse tout au long de l'année ! Et du coup, c'était trop mignon ! Des bons potes ! Et à chaque fois, il rajoutait des cartes Tugio, et il mettait des pièces d'Exodia ! Parce que ses parents avaient un petit peu de moula ! Parce que moi, mon pote Pierre, il m'a jamais offert de partie de 2 ! Mais il s'appelle Pierre en plus ! Non ! Si tu regardes le live à Pierrot ! Et en fait, j'avais chopé la jambe gauche et le bras droit ! Et du coup, j'avais réussi à avoir les 5 pièces ! Et du coup, je le jouais ! On jouait pas avec la banliste et tout, mais j'avais qu'une seule pièce de chaque ! Donc moi, j'ai commencé à jouer comme ça ! Après, j'ai arrêté et tout, pas le temps ! Et j'ai repris que en 2018 ! En 2018, je suis allé à Cultura pour m'acheter un bouquin ! Et puis je suis tombé sur les boosters Dark Side of Dimension ! Tu sais, du film ! C'était quelle extension à ce moment-là ? MVP 1 ! MVP 1 ! Tu sais, c'était les... Non mais Dark Side of Dimension, mais en extension principale ! C'était avant Code du Duelist ! C'était avant l'arrivée des liens ! Donc ça devait être crise maximale de tête ! Crise maximale, un truc comme ça ! Et du coup, ça m'a redonné une attirance envers le jeu ! J'ai retrouvé ma vieille collection ! Parce que t'es tombé à Cultura sur des boosters... Ouais ! Tu t'es dit « Oh, je jouais à ça à l'époque ! » J'en ai acheté ! Gros, je suis allé acheter un bouquin, je suis ressorti avec 20 boosters Yu-Gi-Oh ! Le bouquin, il coûte cher sa mère ! Il coûte cher ! Et le fait d'ouvrir des cartes où il y avait dragon blanc, vieux bleu, magicien... J'ai vu la magicienne des citrons, je me suis dit « Attends, c'est quoi ? Ils sont partis dans quoi ? La salade tomate-o-nion, maintenant ? » Et du coup, j'ai appelé ma mère... Il y a le guerrier kebab qui est là ! J'ai dit « Vas-y, c'est bon, maman, est-ce qu'on a toujours mon carton de cartes Yu-Gi-Oh ? » Et je les ai retrouvés, je les ai gardés... Et là, c'est reparti, en fait ! Là, c'est Godshare ! C'est Godshare ! Shifu Mi ! Je vais prendre la main ! Eh bien, prends la tête, gros, même ! Ah non, mais quand tu retrouves tes albums d'époque, tes cartes, ton deck d'époque... Tu peux que surkiffer, en fait ! Il n'y a que ça de vrai ! Non, je ne vois pas ta main ! Non, non, j'étais en train de chercher s'il y avait une pièce ou quoi, parce que là, c'est le deck Casino ! Ah ouais ! Je savais que c'était le deck Casino ! Je vais chercher... Raconte ton deck préféré ! Ou on peut acheter des boosters maintenant ! Les boosters, maintenant, tu peux en acheter dans tout ce qui est Dual Center, donc c'est des boutiques spécialisées, tu peux en trouver à la FNAC, à Cultura, tu peux en trouver dans pas mal de boutiques, du coup, je t'invite... Je ne sais pas où tu habites, mais s'il y a un Cultura, en règle générale, ils ont toujours du stock à la FNAC, et il y a beaucoup de boutiques spécialisées, il suffit d'aller sur le site Geocards, et logiquement, on a le détail, j'ivreur ! Ouais, les gars, j'ai jamais joué le deck Casino ! J'ai souvent vu... Je crois que c'est Maxildan qui l'avait joué, et j'ai bien kiffé ! J'ai encore mes 600 cartes de l'école primaire, faudrait que je les price ! Bah en vrai, t'as peut-être un petit paquet d'argent, Zibulon, ou même ne serait-ce que pour toi, pour ton attrait personnel, c'est toujours cool ! Deck Casino, je devais aller jouer au poker ce soir, je me retrouve à faire du Casino ! Ah ! C'est bon ça ! Pile, face... Zulu ! Je vais commencer par activer la Coupe des As ! Face ! Fais-moi piocher ! Face, je pioche 2 ! Pile, tu pioches 2 ! Face, Jaden ! C'est... C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Je pioche 1 ! Je pioche 2 ! T'es encore meilleur que Ola de la Kodich ! Bon, par contre, ici, on met les cartes dans les cases, ok ? Youbel qui va se donner avec le deck Casino ! Le deck un peu aléatoire ! Ah bah écoute, on est là pour le beau jeu ! Ouais ! En fait, quand on regarde le chat là, du coup... J'ai posé une carte ! On regarde pas là, c'est bizarre ! Bref, t'inquiète ! T'inquiète, t'inquiète ! Je vais essayer de mettre le chat ici ! Je vais essayer de mettre le chat ici ! Si esta carta lucha lanza una moneda ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est bon, t'inquiète ! Espagnol LV2 ! T'inquiète, ah oui, j'avoue, j'ai une carte en espagnol ! Dans tous mes decks, tu dois tomber dessus, quoi ! Je vais poser une carte face cachée, Zoulou ! Ouais ! Une seconde ! Une troisième ! D'accord ! Et je vais dire fin de tour à toi ! Ok ! Je vais piocher ! C'est vrai ! Ah mais c'est parce qu'il sait déjà qu'il va... Est-ce que tu peux le faire toi ? Ah bah merci ! C'est incroyable ce que tu fais, Chloé ! Ok ! Je vais 700 ! Oui ! Je vais 700 ! Oui ! Et je vais dire fin de tour ! En fin de tour, je vais activer le typhon d'espace mystique ! Oh ! Quel bon joueur ! Et Book of Moon ! Très bien ! En ultra ! J'adore ! Quand Konami ressorte des vieilles cartes comme ça ! Je ne sais plus, c'est dans Blar ! Mais tu sais, c'est une ultra ! Dans Blar, elle ne doit pas coter beaucoup, je crois ! Et du coup, moi, ça me permet de faire briller mes decks ! C'est clair ! Allez, je pioche ! C'est cool ! Zoul parait qu'un handicap, c'est fait exprès ! T'inquiète ! Alors ouais, pour ceux qui ne connaissent pas un Coupe des As, on joue à Piloufas ! Et en gros, le gagnant du Piloufas pioche de carte anglo ! Je vais invoquer mon Flying Kamakiri numéro 1 ! Ça va, tu as l'aise avec l'anglais ? Bon, de toute façon, le lexique anglais des cartes Yu-Gi-Oh ! C'est facile, surtout quand tu connais quoi ! Je vais invoquer le Samouraï Sasuke numéro 4 ! Enfin, le flip du coup ! Je vais tenter de rentrer en battle face mon cher Zoulou ! Avec le Samouraï Sasuke, je vais rentrer en battle sur ton monstre et je vais activer son effet ! Si cette carte combat jouait à Piloufas avant le calcul des dommages, si vous gagnez, détruisez le monstre ou votre adversaire ! Face, pile ! Et donc, tu dis ? Jouer à Piloufas, je vais dire face, côté de Jaden toujours ! Yes ! Ça n'empêche que tu actives ma voyante à boule de cristal ! En gros, ça a un effet flip ! Quand son effet est activé, prenez les deux cartes au-dessus de votre deck, sélectionnez une des cartes et ajoutez-la à votre main ! Mettez l'autre sous votre deck ! Je vais H-Blossom ! Sélectionnez une de ces cartes et ajoutez-la à votre main ! Ok ! C'est pas mal en vrai ! Ça permet de... Ok, je vais faire ça et je vais mettre ça sous mon deck ! Ok ! Du coup, c'est toujours à toi ! Et du coup, le Flying Kamikeri attaque directement tes points de vie à 1400 ! Tranquille, tranquille, tranquille ! Je prends 1400, aucun problème, pas de soucis ! Allez, à toi ! C'est à moi ! Le problème, c'est que tu as deux back-rows quand même ! Je vais commencer par piocher ! Je vais commencer par piocher... Tu me mets pas bien avec tes cartes, là ! Moi, j'ai dit, je viens à domicile, c'est pour démarrer ! Ouais, 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 je vois ! C'est parti, là ! Écoute, je vais set ça ! Ouais ! Et je vais dire... Fin de tour ! Tu ne peux définitivement rien contre moi, Azoulou ! Ouais, ouais, ouais ! Je pioche ! Vas-y, vas-y, pioche ! J'invoque le Kamakiri volant numéro 1, le deuxième sur mon terrain ! C'est une armée d'insectes ! C'est vrai ! Je vais rentrer en battle avec mon Samurai Sasuke et tenter d'activer son effet ! Jaden, je détruis, pas Jaden, c'est pas détruit ! C'est pas détruit ! Yes ! De toute façon, on part du principe que dès que tu as un effet de pile ou face, on dit que c'est Jaden qui gagne, c'est l'autre, je gagne, et puis comme ça, tu jettes à chaque fois en perdant. Je vais du coup flipper ! Ok, tu attaques donc ! Et tu tapes la voyante ! La voyante ! Et du coup, je vais récupérer deux cartes ! Oh ! Hein ? Oh putain ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, ça me fume les cartes ! Hop là ! Je mets ça en dessous ! Donc vas-y ! Et ensuite ? Kamakiri volant ! Attaqué ! 2800 ! Eh bien, je prends 2800 ! Alors il y a un mec dans le chat qui a dit, t'inquiète Zoul, les points de vie sont des ressources ! C'est à toi mon cher Zoulou ! J'en ai pas beaucoup quand même ! Il ne te reste plus que 3800 ! Je pioche ! Encore un tour Zoulou ! Plus qu'un tour ! Ouais ouais, mais ça va, j'ai de la ressource ! Je vais jouer le Monster Reborn ! Pas là, parce que sinon ça marche pas ! Ah oui ! Je vais Reborn la voyante ! Très bien ! A boule de cristal ! Et je vais la sacrifier pour invoquer... L'Enchanteur Ricarlate ! L'Enchanteur Ricarlate ! Hop, tu me dis où tu veux que je la mette ? Ok ! Lorsque cette carte est invoquée normalement, placez deux compteurs magie sur elle ! Chaque fois qu'une carte magie est activée, placez un compteur magie sur elle ! Cette carte gagne 300 attaques pour chaque carte compteur magie sur elle ! Une fois par tour, vous pouvez retirer deux compteurs magie sur elle pour faire défausser à votre adversaire une carte au hasard ! Ok ! Donc là, elle a deux compteurs, c'est ça ? Ça va si on met le dé dessus ? Ouais ! C'est pas les championnats du monde ici ! T'inquiète ! Donc tu peux enlever un compteur pour me faire discard 1 ? C'est ça ? Pour te faire discard 1 ! Et elle gagne 300 attaques par contre ! 300 ! Donc là, elle est à 1 700 ! Donc elle est à 2 300 ! Ouais ! Pour le moment ! Euh... Je vais cède ça ! Oui ! Et je vais dire fin de tour ! Ouais ! Aïe, 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 aïe ! Je pioche ! Ça tryarde ici ! Oh ! Ça date ! Yubel remplace bien Xhari en battant Zoulou à tous les duels. J'ai pas encore gagné. Ouais, mais ça y ressemble quand même. Ouais, mais c'est pas de ma faute si je fais des decks de merde aussi. Compliqué ça. Mais est-ce qu'on ne serait pas joueur ici ? J'invoque normalement Ziraigumo. Ouais, il manque toujours son attaque, gros. J'ai 2300. T'inquiète pas, je vais rentrer en battle avec le Samurai Sasuke et tenter d'attaquer l'enchantereur. Tu oublies que j'ai une carte face cachée, Yubel. C'est pas grave, active donc. Mais je ne l'active pas. Bon, je vais pas te mytho, il faut que je gagne ce lancer. Non ! Yes ! Ça fait trois points ! Bam, du coup je suis détruit. T'as quoi, 2300, donc je perds 1100. 1100, j'ai 1200. Ok. C'est pas grave, mon cher Zoulou. Je lance cette carte de classe. J'ai une carte d'attaque. Tu vas plus face et perdre la moitié de tes points de vie si tu perds. Bah alors le Yub. Ok, vas-y, je vais te laisser une chance. À toi, mon cher Zoulou. Je pioche. Je pioche, je pioche. Je perds tous mes coin flips, c'est l'enfer. Je set 1. Oui. Et je dis à toi. Je pioche, Zoulou. Pioche. Et je vais. Il n'y a pas de problème. Invoqué normalement. El Samurai Sasuke. Non, mais non ! Nuevo Cuatro. Nuevo Cuatro, on est là. Je vais ensuite activer la coupe des As. Tu sais ce qu'il en... Vas-y. C'était quoi ? C'était moi ? Oh yes ! Une et deux. J'aime pas quand il s'excite comme ça. T'as t'intérêt à me fumer ce tour si gros. Je vais taper avec le Samurai Sasuke et activer son effet, Zoulou. Yes ! Non ! Yes ! Aïe, 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 mon enchanteur écarlate. Flying Kamakiri, attaque ! Et tu tapes le Marchand Esoteric. Ok. Du coup, on révèle jusqu'à temps qu'on révèle une magie, je crois. Et j'envoie tout au Cinder. Moi aussi ? Non, non, non. J'ai dit on, mais c'est moi. Dévoilez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à dévoiler une magie ou piège. Puis ajoutez là, à votre main. Ok. Bon, je rajoute Typhon, quoi. Ok. Bah super, j'ai énormément de cartes en main, mais... Mon deuxième Kamakiri volant, attaque ! Ouais, tu tapes à 1.400. Ah, tu la prends. Tu la prends, tu la prends. Jiraïgoumo ! Aïe, aïe, aïe. Vas-y, on va la refaire, on va la refaire. Putain, fais chier, quoi. Je peux pas te dévoiler les cartes que j'avais en main, mais... Pas une bonne draw ici. On reprend les mêmes ? Comme tu veux, on peut refaire. Si t'as envie de changer, on change. Bah écoute, moi je vois beaucoup de decks. Oh non, il est joueur, il est joueur, le Youbel ! Ah ouais, 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 de ouf. En fait, le truc, c'est que... Les gens, ils disent, je perds toujours dans... dans... dans Clébigo. C'est vrai ? Oula. Oh, t'as vu une dinguerie ? T'as vu une dinguerie ? Je suis content de te voir réjoui comme ça, Youbel. Ah, moi j'aime bien, moi tu connais. Mais le truc, c'est que... Moi, j'ai... Xary, quand il prend un deck, il prend le meilleur. Les decks préférés de Xary, c'est Belle Crystalline. C'est le meilleur deck de... 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 de la boxe. Qui est pas là d'ailleurs. C'est Xary qui l'offre, qui est en train d'entraîner Marie pour le match contre Ted, qui arrivera un jour. Ted et Marie qui vont faire une revanche. Et Xary, coach Marie, sur le deck Belle Crystalline. Et le deck protecteur du tombeau. C'est ceux qui ont le mer ratio dans le tas. Mais Xary, il prend toujours les meurs decks. Alors que moi, je prends les decks un peu beau jeu. Qu'est-ce qu'il y a en régie ? Ah, bah... Excusez-nous de vous déranger. Ça parle chiffon. Excusez-nous de vous déranger. Allez, troisième match. Tu m'as déjà battu 2-0 là. Ah, bah écoute. Alors, un deck jaune. Alors, je suis sûr, dans le chat, ils l'ont. Jaune comme le soleil. À votre avis... Vas-y, poste ton deck. Tu peux le couper, j'en m'en prends de toute façon. J'ai un trou de mémoire sur l'intitulé du deck. Est-ce que le chat va trouver ? Essaye de trouver le chat. Au plus haut. Ouais, bah vas-y. Même les dice rolls, tu gagnes, alors. Je vais prendre la main, mon cher. Ok. Putain, je ne sais pas quel deck c'est. J'ai un trou de mémoire. Un deck jaune. Sans extra. Un deck jaune sans extra. Alors, attends, parce que celui-là, je le maîtrise très peu. Vas-y, vas-y. Prends ton temps, Youbel. Prends ton temps. Ah, c'est ça. Putain, non, mais ils sont forts. Ah, c'est vraiment ça, en plus. Ah, ils sont trop forts dans le chat. Ils sont trop forts. Je vais commencer par activer le sarcophage doré. Comme ça, je veux moins regarder mon deck. Bannissez face recto une carte depuis votre deck durant votre seconde stand-by phase. Après activation de cette carte, ajoutez-le à votre main. Donc, dans deux tours, tu récupères la carte que tu as banni. Plutôt pas mal. Moi, je vais lire un peu mes cartes aussi. Non, mais ça, ça va, je connais, je connais. Lui, je ne connais pas. Et lui, il faut que je me rappelle. Je vais envoyer le dragon et les deux rats. Ok, c'est bien. Le chat avait reconnu un deck rat. Rien qu'au pochette. Alors, moi-même, je ne m'en rappelais plus. D'accord, ça joue un deck rat. Ok, pas de problème, Youbel. Pas de problème. Divine créature funeste. Écoute mon appel funeste. Ah oui ? Non, céleste, écoute mon appel funeste. C'est toi qui l'a appris pendant trois heures, il n'y a pas longtemps, dans toutes les langues. Tu devrais le savoir. Divine créature céleste. Écoute mon appel funeste. Son aura... Oh, je ne sais plus. Les deux premières phrases, c'est pas mal déjà. Je vais set une carte, mon cher Zou. Et je vais invoquer normalement Bazou, le mangeur d'âme. En mode attaque. Oui. Qui a 1600, du coup. Je vais terminer mon tour là-dessus, Zou. Je ne peux rien faire de mieux pour l'instant. Je pioche. Je vais jouer Cerber, pet mythique. Alors lui, à chaque fois qu'on joue une magie, lorsqu'une magie est activée, placez un compteur magie sur cette carte. Elle gagne 500 pour chaque compteur magie. Et quand elle attaque ou qu'elle est attaquée à la fin de la battle, elle perd les compteurs. Ah oui, mais je suis con. Je vais jouer un jour de paix. On va piocher tout et d'une carte. Et on ne prend aucun dégâts jusqu'à la fin de ton tour. Mais du coup, je ne sais plus. Est-ce que ton monstre peut mourir sur mon attaque ? J'ai un trou de mémoire. Logiquement, oui. J'ai un trou de mémoire. D'ailleurs, pioche 1 et aucun joueur ne prend de dommage. Oui, oui, tu peux le détruire. C'est juste qu'on ne prend pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Mais alors, qu'est-ce que dit Waboku pour protéger le monstre ? Waboku, ça doit dire que ça ne détruit pas. Ok, bon, je ne sais plus. Écoute, j'ai 1.9. Je battle. Très bien, Zoulou. Je prends, mais je ne prendrai pas de dégâts. Oui, c'est vrai. Je vais 7-1. Oui. Et je vais dire à toi. Zoulou, je pioche. Premier compteur sur le dragon et les dora. J'ai le temps, t'inquiète. J'ai tout le temps. Il faut demander à Samir de la BCP, il le connaît par cœur. Oui, j'avoue, il est trop fort. Je vais invoquer normalement Griguel. Et je vais activer la permutation de créatures. Zoulou, nous allons changer le contrôle de nos monstres. Vas-y, casse la tête. Je vais gagner 3 000 HP grâce à son effet. Tu gagnes, ok. Eh ben, putain. C'est que quand je vois ça. Jusqu'à la fin du tour. Quand je vois ça, de quoi ? Non, permutation, c'est à vie de ta main. Ces monstres ne peuvent pas changer de position de combat aussi. Permutation de créatures, c'est tu gardes le monstre. Mais tu sais, quand je vois cette combo que tu m'as faite, j'ai le stop et à la fois je me dis, putain, je suis un deck builder de génie. Je fais gagner des points de vie dans un deck rat et en plus, j'affaiblis l'adversaire et tout. Ah, écoute, on prend. Cerbère, attaque, le Griguel. Je réfléchis. Vas-y. Je vais faire Cercle du Magicien. Ah non, attends, c'est... Lorsqu'un monstre de type magicien déclare une attaque, chaque joueur invoque spécialement un monstre de type magicien avec 2000 d'attaque depuis son deck en position d'attaque. Je vais regarder si tu peux. Avec maximum 2000 d'attaque. Un magicien, un max 2000. Oui. Ça m'étonnerait que j'ai ça dans mon stock, moi. Oh, j'ai le seul. Non, t'en as vraiment un. Oh, c'est trop bien. Est-ce que j'en ai pas un deuxième ? Oh, j'en ai un seul, gros. Le prophète de la création. Oh, t'en as un en plus. Le prophète de la création, vous l'avez dit. J'ai le somme, quoi. Merci pour ce doux cadeau. J'ai le somme parce que la combo de cette carte, elle est pas dans mon deck. Elle est dans ma main. Donc j'ai un peu le somme. T'étais pas censé pouvoir invoquer, enfoiré. À moins de 2000 d'attaque. Il a combien ? Il a 1800, l'autre. Oh, gros. On peut passer à la suivante. En position d'attaque. Oh. J'invoque le magicien silencieux. Level 4. Vas-y, c'est terrible, gros. C'est tout ce que ça faisait ? Quoi ? C'est tout ce que ça faisait ? Ça pue la merde. Surtout quand l'adversaire joue des magiciens. Donc là, jusqu'à la fin du tour, on prendra toujours pas de dégâts. Cerber, attaque Grigel. Prophète, attaque magicien silencieux. Level 4. Oui. Je passe en main une phase 2, mon cher Zoulou, et je termine mon tour. C'est à toi. Je pioche. Oui. Pioche donc. J'ai 7-1. Oui. 7-2. Et il va me bolosser avec... Elle, elle a un compteur par contre. Tiens, tu vas récupérer ça face en prochain tour. Ok. À toi. Je pioche. Je passe en stand-by face. Nous sommes en deuxième tour d'activation et du coujain pour récupérer le dragon et l'Edora. Vas-y, mon gars. Il est en train de me bolosser avec ma propre carte. Ah bah non. Si t'as attaqué, t'as plus de compteur. Zoulou, tu dois jouer contre Youbel, pas contre toi-même. Zoulou s'auto-sabote. Ah bah écoute... Sur quoi elle est tombée qui le fait autant réfléchir ? Le Youb. Sur quoi il est tombée ? Je vais poser une carte face cachée. Ouais. Je vais tenter de rentrer en battle phase. Prophète de la création, attaque son monstre. Ouais. Tu tapes l'apprenti magicien. Lorsque cette carte est invoquée avec succès par invocation normale, invocation flip ou invocation spéciale, mettez un compteur magique sur cette carte. Ouais, enfin bref. Si cette carte est détruite hallucine un combat, vous pouvez sélectionner un monstre de type magicien de niveau 2 ou moins dans votre deck et l'invoquer par invocation spéciale en position de défense face verso. Ok. Fais donc, je t'en prie. Je vais te montrer de toute façon. D'accord. Apprenti magicien. Ok. Du coup, serveur attaque. Ok. Et je vais chercher... Tu la connais, hein ? La combo ? Non ? Tu la connais pas ? Ça me dit rien, non. Je vais chercher... Vieux magicien vindicatif en position de défense. Ok, très bien. Qui fait comme insecte de mangeurs d'hommes. Donc ça, si ça flippe, ça détruit. Exactement. Exactement, Youvel ! Quelle erreur ! Très bien, Zulu. C'est à toi. Allez, yes. Je pioche. Ok. Pourquoi tu fais le mariole comme ça, Youvel ? Youvel ! Je mangeais sur la musique. Écoute, on passe un bon moment. Laisse-moi manger. Ouais, ouais, ouais. En plus, je te bolosse. Voilà. Je sais juste pas ce qui est... Ah, c'est peut-être un moment de gage. Vous avez vu comment il connaissait tout ? Il connaît tout ! Il connaît tout ! Non, c'est pas ça, du coup. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais déjà flip le vieux magicien vindicatif. Oui. Et je vais... Donc, tu vas détruire quelque chose, là, c'est ça ? Cibler un monstre, contrôler par votre adversaire, détruise-le. Ok. Je vais détruire. Le problème, c'est que lui, il prend un compteur. Putain, c'est chiant. Je vais détruire ça. Ok, vas-y. Mets-le dans ton cimetière, du coup. Ensuite... Je vais... Ah, je suis obligé. C'est terrible, mais je suis obligé. Je vais faire book of... Ah, bah non. J'ai rien vu, si jamais tu veux pas le faire. Ah oui, non. Qu'est-ce que j'ai branlé, moi ? Je vais plutôt détruire ça, avec le vieux magicien vindicatif. Tu es sûr de toi, Zulu ? Oui, détruire par effet, du coup. Tu es sûr de toi ? Ah ! Je suis sûr, je suis sûr. C'est pour ça que tu étais trop confiant. Je vais ensuite sacrifier le vieux magicien vindicatif, et je vais jouer l'enchanteur, qui gagne deux compteurs. Ok, donc il a 2300 d'attaque, c'est ça ? Oui, et lui, il attaque ça. Je vais réfléchir à la déclaration de l'attaque. Non. Si. Je suis désolé, Chloé. Je peux te faire défausser une carte de table. Donc elle a combien, là ? 2300 ? Ouais. Ok. Donc tu me tapes, je perds 900. Oh, putain. Je suis bouteillé. Est-ce que tu termines ton tour, Zulu ? Je termine mon tour. Je pioche. T'as Youbel qui veut invoquer le dragon, et les deux rats contre le maître des dragons et les deux rats. Gros, j'adore les decks dragon et les deux rats. Elles sont trop bien. Si vous ne connaissez pas, sur le chat, j'ai quelques decks dragon et les deux rats sur ma chaîne YouTube qui ne sont pas piqués des hannetons sur Master Duel qui font des petits miracles. Si je fais ça, ça fait ça. Réaction en chaîne. Alors, Youbel, que fais-tu ? Je ne sais pas gros, je crois que je suis dans le caca. Eh oui, mon gars, face à mon enchanteur écarlate ! Je vais devoir passer le prophète de la création. Allez ! Je vais poser une carte, Doulou. Je vais dire Ventre-Tour à toi. Je pioche une carte de mon deck. Je pioche une carte de mon deck. Je mène toujours au HP, donc c'est OK. Je set 1. Oui. T'as combien ? 4 cartes. 4 cartes en main. Oui. 4 cartes en main. Je vais juste battle ici. Très bien, je prends. Fin de tour. Je pioche. Oh, il découvre. Est-ce que le deck builder, il n'est pas bon ? Youbel ! Je vais poser une carte, face cachée. Je vais terminer mon tour, Doulou ! Une fois que tu choisis la défense depuis tout à l'heure. Je pioche. Je pioche. Je vais 7-1. Et mon enchanteur écarlate va taper ici. Ici, tu es sûr ? Oui. Ange de loyaux. Je détruis mon ange lumineux. Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyé au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre lumière avec max 1500 d'attaque depuis votre deck en position d'attaque. 1500 d'attaque, un monstre light. 1500 d'attaque. Alors, j'ai potentiellement ça. Je crois que c'est tout. Oui, je crois aussi. Je vais invoquer l'ange de loyauté. Il aime bien cette carte en plus. Ok, l'ange de loyauté qui a la capacité de revenir dans ta main en plus. Oui. Très bien, mais je n'en aurais pas besoin. Zoulou, car tu viens de signer ton arrêtement ! Ah ouais ? Zoulou ! Ah ouais ? Zoulou ! Ah ouais ? Zoulou, je piole ! T'as fini ton tour ? Je réfléchis du coup. Je réfléchis. Peut-être que c'est du bait. Ouais, ouais, ouais ! Attends, il ne me met pas bien avec son ange de loyauté, là. C'est que durant ma main phase que je peux le faire, de toute façon. Il reste 8000. Je ne t'ai pas enlevé de l'HP encore. Ah oui, non, j'en ai gagné 3000 tout à l'heure. Aïe, 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 je peux faire un truc. Non, vas-y, je vais dire fin de tour. Zoulou, je pioche. Je passe en stand-by. As-tu quelque chose en stand-by ? Zoulou, je vais sacrifier tes trois mondes en straffant d'invoquer la sphère de rat. Et tu sais ce que j'ai dans la main. Tu sais ce que j'ai dans la main, Zoulou ! Divide créature céleste ! Tu peux l'activer tout de suite ? Bien sûr. En fait, je peux l'invoquer en sacrifiant le... Attends, je vais vérifier que je ne m'enflamme pas. Non-invocable spécialement, nécessite 3 sacrifrices depuis 1 terrain pour son invocation normale sur ce terrain. Passez le contrôle au propriétaire de cette carte durant la N phase du prochain tour. On ne peut pas attaquer, votre adversaire ne peut pas cibler. Vous pouvez sacrifier cette carte. Invoquer spécialement un dragon ailé de rat depuis votre... Ah, ou alors il faut qu'il soit sur mon terrain ? Il faut qu'il soit sur ton terrain. Tu crois ? Bon, du coup, je sacrifie tes trois monstres. Et il revient sur mon terrain à la fin du tour, c'est ça ? C'est le seul. S'il y a quelqu'un qui peut confirmer ? Oui, c'est ça, c'est sûr, gros. Ok. C'est sûr. Très bien, Zoulou ! C'est sûr. Je vais activer Absorption de l'âme, maintenant qu'il n'y a plus d'autres monstres sur le terrain. Ok, tu vas gagner 500 pour chaque carte bannie. Je vais poser une carte et je vais déclarer l'effet d'ange de loyauté. Je vais le récupérer dans ma main. Ouais, c'est chiant, là. C'est à toi, Zoulou. Je pioche. En une phase. Ok. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Je vais dire... Stand by. C'est à la fin du tour de Zoulou ? C'est à la fin de mon tour, ouais. Ouais, c'est à la fin de mon tour à moi. Là, je peux faire une link avec et te baisons. Ah ouais, une link, ouais. Je dis stand by, main phase. Oui. Et je vais dire saignir de la suppression là-dessus. Ça fait quoi, déjà ? Je vais le bannir, détruiser un monstre face-verso et retirer le jeu. Si c'est un flip, il est banni. Et on enlève tous les deux le... C'est banni, je gagne 500. C'est détruit. C'est pas banni ? Détruiser un monstre face-verso et retirer le jeu. Donc c'est banni. Je vais gagner 500 HP. Oh, vas-y, il fait chier, là. Ok, je set ça. Oui. Et je set ça. Et c'est la saut. Vas-y ! À toi, tu récupères. Je pioche ! Zoulou. 500, ouais. Ouais. Mais ça ne changera rien, de toute façon. Car j'invoque par sacrifice le dragon et les deux rats. En plus, quand tu l'invoques par cet effet, il gagne 4400. Cette garde, une attaque... Ah ouais, alors attendons. Elle gagne 4000, 4000 de base ? Ah ouais. Ok. Et donc ça, non-invocable spécialement nécessite, nanana. L'invocation normale de cette carte ne peut pas être annulée. Lorsqu'elle est invoquée, normalement, les autres cartes ne peuvent pas être activées. Lorsque cette carte est invoquée, normalement, vous pouvez payer des LP. Jusqu'à n'en voir que 100. Zoulou. Je vais payer 10 500 HP. Mon monstre en aura maintenant 14 500. Bête divine. Attaque ! Bah non, tu peux pas cibler gros. Bah si. Bah non. Bah bien sûr que non. Les autres cartes et effets ne peuvent pas être activées. Pendant son invocation. Attends, attends, attends. Je suis le maître des dragons et les deux rats, Youbel. Qu'est-ce que tu fais face à moi ? Mais gros, c'est un dieu. Comment ça tu peux ? Tu ne fais rien, Youbel. Tu viens de perdre 10 500 points de vie. Tu es ma catin, Youbel. Tu es mon pantin. Attends, attends, attends. Attends. Je laisse le dragon et les deux rats comme ça. Tu déclare Book of Moon. Attends, attends, attends. Apparemment. Attends, attends. On a fait une erreur, on a fait une erreur. En fait, il faut qu'elle soit invoquée normalement. Pour faire l'effet de... Là, on est en question normale de cette carte. Il n'y a que Obélisque qui ne peut pas être ciblée. Ok. Lorsque cette carte est invoquée normalement. Donc là, en gros, tu ne peux pas. Ah, je l'ai invoquée spécialement, c'est ça ? Oui. Donc, je ne peux pas payer. Non. Ok, donc tu me remets 10 500. Oh non ! Mais du coup, tu fais... Donc, elle a 4 000, 4 000. Donc, je fais Book of Moon quand même. Je vais chain. La lance interdite, Zoulou. Non. Je vais cibler mon dragon, elle est de rats. Et l'augmenter 800 d'attaque. Et elle ne sera pas affectée par les effets d'autres magies et pièges. Zoulou. Je suis trop fort en deckbuilder, gros. Je suis trop fort en deckbuilder. Tu me tapes à 4 000, 8 000. Je suis Takata, en fait. Voilà. Allez. Salut. Oh là là. Je passe en main phase 2. C'est à toi, Zoulou. Je pioche. 3 ascenseurs émotionnels, je te jure. Ah oui, attends. C'est tout ce que tu avais à donner, Youbel. Ah oui, non. Attends, non, non. En fait, je perds 800. Donc, je suis à 3 200 d'attaque et pas à 4 800. Ok. Je gagne 1 600. Cibler un monstre face recto. Jusqu'à la fin de ce tour, la cible perd 800, mais elle n'est pas affectée par les effets d'autres magies et pièges. Ok. Ah, il est bad. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Youbel. Donc là, j'ai 4 000. J'ai un monstre face caché. Arrête de rigoler, vas-y. Vas-y, je vais te démarrer, là. Youbel, regarde, je te vois galérer à invoquer le dragon et les doras. C'est pour le beau jeu, gros. Je l'ai jamais invoqué de ma vie. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai juste mis des sphères doras, mais c'est tout. C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à faire ? Alors que le dragon et les doras se fait gérer par ma Tsukuyumi. Tsukuyumi a la vocation. Je flippe ton dragon et les doras. J'attaque. Il a donc 0-0. Attends, parce que tu es en battle. Tu l'as flippé. Attaque donc. C'est les monstres en position d'attaque ? Non ? J'ai un doute. Il me met un doute ? Tu déclaires ton attaque, Zulu ? C'est une info publique. Fais-moi voir ta carte. Le dragon et les doras ? Non, c'est pas par rapport au dragon et les doras que j'ai... Ton honneste, c'est une info publique. Ah non, c'est sur les attaques. C'est quand les monstres en position d'attaque. J'active le pendulier de combat, Zulu ! C'est quand je fais une attaque directe. Sérieux ? Allez ! Oh non ! Oh non ! Tsukuyumi, détruit son dragon et les doras ! Ça détruit comme ça, genre ? Cette carte d'invoquée est retournée, cibler un monstre. Mais quoi, il n'a pas zéro ? Il a zéro, le coup. Mais non. Il n'a plus d'effet. Mais non, c'était jusqu'à la fin. Il a toujours 4000-4000, là ? Non. Mais si ! C'est pour ça qu'en fait, je croyais... Attends. Ouais, le rat à 4000-2DF. C'est pour ça que je relis. Non-invocable spécialement. Si cette carte s'est invoquée normalement ou retournée face recto, cibler un monstre face recto, changer la position de la cible en défense face verso. Une fois par tour durant la n-phase, si cette carte a été invoquée normalement ou retournée face recto... Ok, donc non, en fait, tu me le flippes juste, en fait. Ça reste un dieu, quand même. Ouais, mais... En fait, c'est l'effet de... Ah, c'est l'effet de la sphère. Du coup, il a quand même 4000-4000. Invoquer spécialement un dragon et les deux rats depuis votre main ou deck en ignorant ses conditions d'invocation et si vous le faites, son attaque-défense devienne 4000. Grosso modo, c'est comme quand tu refais... Non, non, les gens disent, si tu le mets face verso, si tu le mets face verso, il a 0-0. Tu crois ? Bah ouais, je pense, quand même. Bah écoutez, si le chat confirme... Merde, moi, je mets ma carte comme ça. En fait, face verso, elle est comptée comme une autre carte, non ? C'est pas ça. Ok, ok, ok. Bah écoute, let's go, alors. Ouais, non, mais je pense que Tsukuyumi, elle baisse ton dragon et les deux rats, gros. Je pense vraiment qu'il n'y a rien d'autre. Ok, bah écoute, let's go, tant pis. Je fais confiance à Soé, il m'a dit que... Ok, si c'est bon, c'est bon, alors. Mais... Au pire, on fait une erreur, on fait une erreur. Oui, c'est marrant pour le bon jeu. Ça reste du... Elle phase, je récupère Tsukuyumi en main parce que c'est un monstre spirit. C'est vrai. À toi. Je pioche. T'as Tsukuyumi qui pèse un dragon et les deux rats. Je suis sûr, ça n'a aucun sens, gros. Ouais, en fait, vu qu'elle est face verso, un monstre face verso, il perd ses équipements et il perd ses buffs d'attic. Non, mais oui, c'est vrai qu'il y a ce... Vu qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a dit, quand c'est des points d'interrogation, ça redevient normalement, c'est clair. Combien est 13 de HP du coup ? 4800, c'est pas grave. Ouais, en fait, il oublie son invocation, il passe à 0-0, c'est exactement ça. Je vais flip. Non, non, vous inquiétez pas, Tsukuyumi, elle gère un dragon. Eh mec, ça, c'est fort quand même. Vas-y, vas-y, joue. Je flip le Momonga, Jiju. Le move de la dèche. Et je vais invoquer le Asmodien, égaré, Zoulou. Je vais tenter de rentrer en battle phase, Zoulou. Je vais taper à 1300 et à 1000, je vais t'infliger 2300. Ouais, je prends. C'est à toi, Zoulou. Je pioche. Asmodien égaré, il a un effet, non ? Lorsque cette carte est détruite au combat et envoyée au cimetière, chaque joueur gagne 800 HP. Chaque joueur gagne 800 HP. Oui. Ça peut te faire du bien. Moi, je suis content que j'ai réussi un vocab dragon, les dorats, frérot. Il a 1300 attaques ? Oui. Je vais faire Tsukuyumi. Je vais flip mon manga agile. Je vais faire baguette magique sur Tsukuyumi. Elle va gagner 800. Je vais battle. Ok, donc tu as 1900, 1300. Je perds 600, donc je ne perds que 200. Et toi, tu gagnes 800. Ok, la question c'est est-ce que je pioche 2 et je perds Matsukuyumi ? Je pense qu'on soit joueur. Non, mais en vrai, je vais faire ça. Donc, j'active l'effet de la baguette. Je sacrifie la baguette et le monstre qui lui est équipé. Vous pouvez les envoyer au cimetière et piocher 2. 1 et 2. Ensuite, tu as combien en main ? 3. Il me reste 3300. Non, non, c'est bien 500. Oh oui. Attends, je réfléchis. Réfléchis donc ce loup. Oui, il y a des choix qui doivent être faits. Écoute, je vais 700. Oui. Je vais dire fin de tour. Je pioche le loup. Vas-y. Attends. Quoi ? T'as chopé une carte de ouf ? En stand-by, je vais faire destruction demain. On va envoyer deux de nos cartes au cimetière. Ah oui, mais non, ce n'est pas au hasard. Ça pue la merde du coup. Ah oui. Je vais envoyer ça. Ah oui, non, terrible. Je n'aurais pas dû faire ça. Je vais envoyer ça. J'avais oublié que tu choisissais. Draw 2. Au cimetière. Ah merde ! Judge, game state irréparable. Oui, d'accord. J'avais Dead Road, j'avais le gros. J'avais pendulé de combat. Regarde, bro. C'est sans main. C'est terrible. Non, t'inquiète. J'avais deux briques en main. Mais là, je ne vois pas faire ça parce que tu choisis tes cartes. Donc, c'est nul. C'est nul, c'est nul. Andulier, tu avais l'info que je l'avais déjà en main en plus tout à l'heure. Allez, draw 1. Oui. Je vais 7 une carte, Zoulou. Oui. Vas-y, vas-y. Je vais invoquer mon behemoth à deux têtes. Tu restes 3 300. Je vais flip. Je suis hors d'atteinte. Le mot manga agile. Et je vais battle à 2500. C'est tout ? C'est tout ? À toi, Zoulou. À moi. T'as fait les cours florent, non ? C'est incroyable. Regardez-moi cet acteur, là. T'as quoi en magie, ici, toi ? En magie... Et... ok je vais jouer trop d'où a été fumée fumez les montres allait atteinte un temps d'appareil baisse d'un ton quai ok et je te fume comme le saumon à combien en main 2 13 800 zelou monstres river oui je vais reborn en chanteur à m'attends je sais c'est le carton qui normalement du coup il prend pas ses comptes ce n'est qu'un monstre à 700 d'attaque je vais jouer le grand voleur fantôme en position d'attaque si cette carte impulsée dommage de combat votre adversaire déclarer un nom de carte regarder la main de votre adversaire et si vous le faites défaussez lui toutes les cartes de ce nom ok très bien zoulou je suis prêt ouais ouais t'es prêt ouais tu peux attaquer à 1000 je vais réfléchir à la déclaration d'attaque je vais activer le bouclier drainant zoulou tu ne verras pas ma main zoulou je vais gagner 1000 hp et annuler ton attaque oh non et tu sais ce que j'ai en main je sais ce que t'as en main gros c'est pour ça que j'ai fait ça et j'attaque à 1700 je vais prendre les 1700 c'est malheureusement toi zoulou je vais piocher une carte c'est nul ça je vais enlever mille ou ah je crois que je t'ai enlevé mille ah ouais tu essaies de me shark très bien mon cher zoulou je vais poser je vais activer absorption de l'âme pardon je vais poser une carte face cachée et je vais dire fin de tour à toi attends je prends un compteur du coup absorption de l'âme non c'est quand tu as l'invoqué normalement c'est qu'à chaque fois qu'une magie est activée placer un compteur magique ah ouais non mais je fais pas ça du coup je fais pas ça si je croyais que tu étais à l'heure vu que tout à l'heure tu avais dit ça je fais pas du tout ça je pioche qu'est-ce qui branle le man oh je sais ce qu'il veut me faire oh t'es tellement prévisible gros t'es tellement prévisible ah oui j'avais oublié l'effet du paiement dans le cimetière fais le gros ça va je peux leur invoquer ouais il a mille mille je peux l'invoquer comme je veux ok je vais jouer le magicien silencieux lv4 ok à chaque fois que votre adversaire pioche une carte ou plus placez un compteur magique sur cette carte maximum 5 cette carte gagne 500 attaques pour chaque compteur magique durant la stand by face de votre de votre proche attend il va me baiser là il a mille attaque il joue mon cher zoulou joue non mais je fais pas ça je fais pas ça sinon j'ai perdu je sais ce que tu as perdu je sais ce que tu as en main peut-être peut-être pas je peux pas me permettre de perdre contre un joueur de seconde zone je vais passer ça en défense et je vais attaquer ça t'attaques le behemoth quoi non j'attaque pas le behemoth je passe ça en défense à toi parce que y'a un monde y'a un monde mais je pense pas que t'aurais fait ça y'a un monde où t'avais posé honneste ici et honneste à 1900 donc si j'attaquais avec lui par exemple je perdais par contre je pense que honneste l'a gardé en main quoi ça aurait été du génie il a 2200 de patates lui de défense avec 800 points de vie compte 9007 gros c'est chaud je vais poser une carte et je vais tirer à toi je pioche et je loue on l'a de la cody vas-y vas-y ce qui met un compteur ici sur ma carte je pioche 1 je pioche 2 je 7,1 oui je 7,2 oui à toi je pioche je loue oh non mais en fait c'est nul oh non mais c'est nul si je fais t'as combien en main 1 maintenant il faut que je manoeuvre je vais flip oh ah 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 il l'avait posé je vais faire son effet ok il active le trou noir zoulou attends ça veut dire qu'il a gagné c'est ce que j'aurais dit si j'étais un fils de puce youbel je suis pas un fils de puce je vais jouer ma carte brouilleur magique je vais déposer une carte de ma main pour annuler son trou noir et rester en vie dans ce duel coup de coup de coup de youbel je te pas crie je resterai en vie je vais te traquer je vais des pieds et je vais te remonter dans ce duel je vais activer les épées de lumière révélatrice zoulou tout nous montre un deuxième compteur tout nous montre pour moi pas le tien mais le mien ah ouais c'est ça ok du coup le flip est pas activé non ah j'ai un doute ah peut-être oui peut-être que si si bien sûr que si si ça active pardon il y a juste un mec qui dit on connait ton mob zoulou c'est le magicien de la foi pas du tout du coup on fait ton effet ça marche tu crois bah je pense oui retourner face recto donc l'effet flip trigger ok ok 1 2 ensuite je vais invoquer donc changer le mode de mon behemoth ouais ainsi que de mon as maudien égaré ouais behemoth attaque le voleur fantôme je réfléchis t'as 1000 d'attaque ah oui j'ai 1000 d'attaque donc bah je vais attaquer lui et j'attaque lui ok même phase 2 je vais 7 une carte je vais dire fin de tour à toi je draw comment ça le duel interminer ouais 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 mais c'est beau c'est bon c'est bien c'est un bon duel intense ah tu coups mon bêta honneste a pas marché tout à l'heure ça aurait été trop beau que je l'avais anticipé non il va quand même pas poser honneste parce que ouais ça se tentait ça se tentait non mais c'était bon jeu et puis il était en fait si j'avais pas fait quel acteur américain quel acteur américain donc là c'est un tour j'ai deux compteurs moi t'en avais eu un de plus trou noir quand je l'ai activé t'avais mis un compteur ou pas ah t'as annulé l'activation mais t'es en brouilleur ça annule l'activation ou pas bah je pense ouais chaque fois qu'une carte magique est activée ouais donc l'activation n'est pas bonne est-ce que j'avais mis un compteur bah non je pense que t'as deux t'as eu le compteur par contre pour les épées ouais mais j'avais j'ai eu un compteur pour quoi en fait ah j'ai eu peau de cupidité et les épées c'est bon de compteur on est bon allez vas-y enlève ton honneste de ta main je peux enlever deux compteurs et tu défausse une carte de ta main une carte au hasard oh non t'en as qu'une oh elle est collée non t'en as qu'yes t'sais que honneste c'est une putain de conditions de victoire pour toi là dans ce duel ouais donc c'est une trop bonne chose pour moi de te gérer ok mais je crois en l'âme des cartes je souffle un peu ça moi après on vas-y c'est à toi je pioche je vais activer son effet je vais bannir trois monstres depuis mon cimetière elle gagnera 300 attaques pour chacune d'entre elles je vais bannir momonga je vais gagner asmodien je vais bannir pendulier je vais gagner 1500 de points de vie soit dit en passant et je vais passer à 2500 d'attaque bas ou attaque dis moi que ça passe dis moi que ça passe yubel yubel quand même yubel ah yubel un magicien ne serait pas un bon magicien sans un coup dans sa manche sans un tour dans sa manche yubel je rêve t'as 2005 oui 1003 et 1005 et on est au delà ça sera le deuxième tour à ton tour des épées je vais faire dimension magique activeable uniquement si vous contrôlez un monstre de type magicien sacrifier un monstre de type magicien et invoquer spécialement un monstre de type magicien depuis votre main j'en ai pas la gueule du magicien je t'envoie au royaume des ombres c'est un bon match en vrai c'est stylé hein j'ai cru ça c'est la pire casse envoyez deux magiques puis votre main au cimetière puis ciblez une magie dans votre cimetière et ajoutez-la à votre main tu dis que trois cartes pour en faire bon bah ça fait combien le chat 3-0 c'est ça ? on est d'accord bah écoute moi je sais pas toi mais mes points de vie sont toujours à 800 t'as pas mené ton attaque oh d'accord regarde je tape je tape Judge il a rangé son deck je comprends pas Judge on était en train de jouer il a rangé son deck alors qu'il y a des témoins tu as attaqué mon monstre mais tu n'as pas attaqué directement mes points de vie ça commence à bégayer du coup tu n'as pas attaqué directement mes points de vie moi j'ai une preuve vidéo j'ai une preuve vidéo tu as attaqué mon monstre mais pas mes points de vie tu as abandonné le chat il a abandonné ou pas ? il a abandonné ou pas le chat ? mais bien sûr que non tu sais très bien ce qui s'est passé tu essaies là tu essaies de grappiller tu essaies de faire de la magie le chat il a abandonné ou pas ? je vous pose une question purement qu'est-ce qu'on joue ? on a encore le temps ? je sais pas il est quelle heure ? on a encore 45 minutes ? on peut monter ouais on a encore 45 minutes ou moins ? je prends ça moi je prends ça oh non je prends ça oh j'ai rajouté un boss monster dans ce deck que j'adore deck qu'on a pas vu souvent souvent je regarde juste comment il est composé le deck parce que à mon avis c'est de la sauce bon j'espère que vous passez de bonne soirée en notre compagnie c'est un club bugio improvisé avec Youbel mais ça fait plaisir il est pas fou ce deck ça fait archi de plaisir c'était lequel ? c'est Uria gros quoi il est pas fou ? ah non il est pas fou en fait par définition aucun des decks de club bugio n'est compétitif ou optimisé tu vois est-ce qu'un bon frère paradoxe ne jouerait-il pas un deck gardien de la porte ? oh ok pas mal ok ok pas mal pas mal frère oui ça j'ai dit oui un deck gardien de la porte c'est bon ça allez on est parti pour le 4-0 les amis non en vrai on va lui laisser un petit 3-1 parce que sinon après il va vouloir me démarrer et tout non mais après je prends des decks beau jeu tu prends un deck dragon laidera moi aussi je peux gros c'est pas beau jeu j'ai temporisé pendant 4 tours pour l'invoquer gros tu sais que dans ma tête j'étais là c'est boss monster dans son deck c'est dragon laidera et de redroot les deux sont au cimetière ouais il faut que je temporise faut que je temporise faut que je temporise et là tu m'as sorti bazou et j'étais là mode ah bazou il fait le taf mine de rien bah dans le deck il te fait gagner des points de vie il te fait gagner des points de vie il se buff en fait dans les decks pour faire un bon deck de club hugo je peux pas jouer des decks qui sont défensifs à mort et oui bien sûr et quand ils ont la combo ils gagnent parce que le match serait pas intéressant il faut il y a des decks défensifs mais il faut quand même des options d'attaque pour créer la surprise non plus là c'était serré c'était retournement de situation et tout bon serré je dirais pas c'était serré mais gros j'ai beaucoup de hp mais en fait j'ai rien pour te passer ton lance donc au bout d'un moment t'as juste à stall et allez ça c'est un bon lancer de dés déjà c'était cassé je vais prendre la main zoulou j'ai relancé deux fois j'ai fait deux fois vas-y prends la main 3, 4, 5 alors alors par contre ça je connais pas du tout zoulou je vais commencer par activer une terra formation je vais aller chercher une magie de terrain à la jeter à ma main vas-y vas-y qu'est-ce qu'on a comme bonne magie de terrain là-dedans qu'est-ce qu'il joue déjà lui ? hein pourquoi il y a quoi ? pourquoi il y a ça dans le deck ? c'est normal ou pas ? oui je ne pose pas de questions je ne pose pas de questions je vais le réinvoquer une deuxième fois du coup le bonhomme je vais chercher le mausolé de l'empereur le deck roche est full défense non il a des options d'attaque mausolé de l'empereur ? pas mal tu peux expliquer ce qu'il fait ? alors chaque joueur peut poser ou faire l'invocation normale de monstres sans sacrifice en payant 1000 life points fois le nombre de monstres nécessaires pour les invoquer donc si on a besoin d'invoquer un monstre qui nécessite 2 sacrifices on paye 2000 ok je ne suis pas sûr que le chat a reconnu mon deck parce que c'est un deck qu'on a vraiment rarement joué là franchement ceux qui le reconnaissent vous êtes fort je vais poser une carte Zulu en poser une seconde je vais terminer mon tour c'est à toi Zulu ok c'est à moi je pioche je vais jouer typhon sur ta carte fais pas genre t'es heureux ça te casse la tête oh bouclier drainant je vais jouer Lay Lay en position d'attaque Lay 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 il possède 2003 et il fait comme troupes d'assaut goblin en fait quoi ? 2300 tu peux le normes comme ça ? ouais c'est comme troupes d'assaut goblin en fait ok je vais 7-1 oui et je vais dire fin de tour ok très bien fin de tour pioche ah ouais il vient de comprendre le bail du deck ah il y a des trucs farfelus ah ouais après gros et regarde moi dans les yeux Yubel un deck rétro gardien de la porte peu importe ce que tu fais ça pue la merde non c'est trop bien gros ça pue la merde parce qu'il faut 3 monstres à 2 sacrifices sur ton terrain pour invoquer il faut l'avoir dans la main en plus le gardien de la porte alors du coup ça veut dire que si pour invoquer tes monstres à 2 sacrifices tu utilises 2 monstres ça veut dire qu'il faut 9 cartes pour invoquer une carte qui a 3700 de patate et qui meurt sur armure de Sakurutu bah let's go on va faire ça donc quoi qu'il arrive c'est de la merde je vais invoquer normalement le Kaiser Hippocampe Zulu ok je vais flip le Wall of Illusion je vais équiper Megamorph à mon Kaiser Hippocampe pour l'instant nous sommes à égalité Zulu je vais rentrer en battle phase Wall des Illusions attaque Leylei tu as plus d'attaques je perd 1300 ah mais il revient en main mon Leylei pourquoi il revient en main ? bah c'est l'effet de ton 11 non en fait il faut que ce soit toi qui attaque ah ouais ? ah ok je sais pas le monstre qui attaque ce monstre est retourné à donc tu prends combien ? 1300 ok Kaiser Hippocampe est maintenant à 3400 d'attaque attaque ! ok tu perds 1100 je perds 1100 ? ouais mais ton monstre voit son attaque divisée par 2 bah là du coup ouais mais je suis obligé de le gérer ton truc là sinon c'est chiant on est là pour le beau jeu t'as eu raison mon gars vas-y à toi je me pioche 6700 6900 jeu 7 oui à toi si tu faisais pas ça la game était finie genre vraiment j'avais une combo de ouf ils sont en train de tryhard sur le deck est-ce que c'est le deck skill drain ? non c'était pas les bonnes pochettes les gars et tout je normal summon le Rageant je vais attaquer du coup à 1400 il y a une combo super marrant avec Rageant dans le deck je prends et du coup je vais attaquer à 850 ici 850 c'est à toi mon cher Zoulou je pioche mon cher Youbel je vais jouer l'enterrement prématuré oh non je vais perdre 800 points de vie je vais invoquer Lay Lay en position d'attaque sur mon terre non je vais le sacrifier non pour invoquer le chevalier fantôme du chacal en position d'attaque une de mes cartes préférées touche pas attends mais une de mes cartes préférées je vais la lire oh elle est belle elle est belle une de mes cartes préférées de l'époque alors juste parce que j'aimais son style et son effet est super intéressant en gros vous pouvez faire l'invocation spéciale en position de défense face recto sur votre terrain d'un monstre de votre adversaire détruit par ce monstre à l'issue d'un combat et envoyé au cimetière ok donc en fait tu vas détruire un de mes monstres tu vas pouvoir le SP sur ton terrain en défense exactement ok je vais jouer la H du désespoir en ultra gros oh c'est quoi ça en ultra gros MDM MDM ouais maître des magies il passe à 2700 je vais attaquer je vais t'as toujours plus de HP que moi donc je suis à 850 ouais donc tu perds 2950 je crois donc détruit elle revient sur ton terrain ça sent ? ok 50 euh c'est pas grave c'est pas grave et je vais dire euh j'ai combien ? 4750 ok je vais dire je vais faire je vais faire offrande suprême elle est T7 ? ouais elle T7 ça fait quoi déjà ça ? je vais payer 500 et je peux refaire une invocation normale c'est quoi ? je vais sacrifier Kaiser Hippocampe pour invoquer le chevalier mystique du chacal ! parce que c'est un monstre lumière du coup et bah lui il fait la même chose que lui attends je lis lorsque cette carte détruit un monstre sur le terrain de l'adversaire à l'issue d'un combat il l'envoie au cimetière euh non vous pouvez renvoyer la carte oh c'est pire sur le dessus du deck oh donc là tu détruis un de mes monstres tu le renvoies dessus ah 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 ouais non c'est pire ouais ouais n'abuse pas n'abuse pas c'est à toi c'est quoi cette merde ? les deux elles sont tellement stylées le deck chevalier mystique du chacal elles sont magnifiques les cartes j'adore c'est nul en fait ce deck le deck euh le deck gardien de la porte c'est trop dur de faire un deck de la T je te montrerai des petites combos avec euh bah j'ai compris des pièces de combo mais je peux pas les faire là en fait ouais oi 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 du coup lui attends elle elle fait quoi il perd pas de l'attaque pendant le tour ou un truc comme ça ? euh non elle donne 1000 d'attaque et c'est juste quand elle est envoyée au cimetière je peux la remettre au dessus de mon deck ah oui ok en sacrifiant un monstre sur mon terrain autrement dit non mais là t'es dominé tu vas juste mourir vraiment à toi je pioche en fait ça va quand même faire proc 3 à G1 ouais je vais dire euh euh brest 4750 battle euh quoi que c'est sûr 3-0 donc euh on va aller chercher le 3 gros c'est pire que mine mystique ton truc là vas-y à toi haha bah tu reposes maintenant je pioche je pioche ok euh j'ai 3 cartes en main je sais même pas que ça existait gros putain labyrinthe du cauchemar en plus cette carte what the fuck alors comment on te gère je vais dire euh battle oui euh ouais très bien du coup il est détruit au moment où il touche le cimetière j'ai déclaré son effet donc je vais pouvoir invoquer spécialement un monstre terre avec maximum 1500 d'attaque depuis votre deck c'est là qu'il faut que je choisisse la bonne carte putain un monstre terre avec max il a compris il a compris il a compris c'est dinguerie ou pas tu dois l'avocat en attaque non si non si il manque combien de HP ? il faut l'invoquer en mode d'attaque non mais invoque un rage géant gros allez si je refais un rage géant je peux le refaire ? et bah oui ah c'est illimité moi ? bah oui faut que tu l'invoque un rage géant on attaque du coup on attaque on va y arriver hop par contre ça du coup je l'invoque en défense chez moi oui et je vais battle ici parce que sinon je vais jamais m'en sortir oui et je le renvoie tac effet ouais donc là tu peux faire le mur du labyrinthe que tu pourras mettre en défense et est-ce qu'on se creuse pas la tête ici ? quand même du coup celui-là je le remets dessus attends je vais mélanger d'abord et je le remettrai par dessus rage géant c'est une carte qui permet de tempo parce qu'elle permet d'encaisser d'encaisser et ensuite quand tu vois qu'il peut plus attaquer tu mets mur du labyrinthe en attaque et là j'ai rien d'autre je dis fin de tour de toute façon j'ai que des monstres à 2700 ouais et je dis à toi ok je pioche oh un rage géant c'est étonnant je vais passer mon mur du labyrinthe en mode défense tout de suite après en vrai un rage géant de mon côté du terrain c'est plutôt bien pour toi ouais mais je prends des risques il me reste plus beaucoup de HP en vrai ok je vais invoquer l'effet dansante oh je vais tenter d'entrer en battle phase mon cher Zoulou ouais c'est l'erreur que j'ai faite en fait mon monstre pour toi c'est nobel en fait je vais taper le rage géant ouais ouais je vais le prendre effet du rage géant aïe 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 monstre terre max 1500 vu que c'est son monstre il revient dans son simshaire et l'effet de rage géant s'active depuis le simshaire 1500 en attaque donc tu peux pas sherry gong ah oui je peux pas il y a ça je regarde juste ce que je peux faire et comment et pourquoi mais non mais c'est tout en fait donc rage géant ou kaiser lorsque vous faites la vocation j'ai pas compté les dommages ah j'ai pas compté les dommages euh du rage géant j'avais le rage géant en mode attaque tout à l'heure j'ai tapé à 2007 donc 1250 1250 2007 moins 1004 ça fait 1003 ok ça reste quand même très compliqué hein fin de tour à toi fin de tour à moi je pioche non mais youbel tu te débats c'est tout à ton honneur hein et bon j'avoue j'ai toujours rêvé d'avoir un mur du labyrinthe de mon côté du terrain je joue la halle sur mon chevalier fantôme qui passe à 3700 d'attaque je vais invoquer euh le lai lai guerrier indomptable et je vais poser une carte face cachée je vais rentrer en battle phase oui chevalier mystique du chacal à 3700 chut hop là non non j'avais oublié ça bah oui je vais euh je vais taper avec lai lai ici 2300 sur 1400 ouais bah je perds euh euh 900 combien 1100 900 900 pardon ok effet du rang t'es mal à taille toi le rang il te permet de t'es mal à taille du rang hein c'est le cas de le dire ah ouais mais si j'envoque ça j'ai perdu en fait euh non mais là de toute façon mon deck ouais 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 non mais vas-y j'ai 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 je peux pas je peux pas bien joué bien joué tu marques ton premier point ouais ouais c'est un deck le coup d'agro en fait ouais le j'avais que des one off enfin que des cartes qui me permettaient de tribute pour deux mais j'avais pas un sanghan j'avais pas un kazé jean ou une connerie qui m'aurait permettre de commencer à jouer en fait ouais je vois du coup c'était compliqué après ça et ça là les deux au terrain ouais c'est trop fort c'est trop fort dans le format c'est super fort quoi surtout la combo chevalier fantôme je récupère ton kaiser hippocampe là et euh et je sacrifie mon monstre pour l'invoquer quoi oh est-ce qu'on à la limite je vais demander au chat si euh je vais choisir 3 deck ils vont choisir vite fait oh mais quel prince quoi je vais choisir ojama je vais choisir lumière et ténèbres ok ils vont choisir ojama gros je cherche pas et je vais choisir obélisque ils vont choisir ojama gros ojama lumière ténèbres ou obélisque 100% oh c'est trop bien je connais le chat ojama 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 bon allez ça part ouais le deck ojama il a une fanbase gros ah non mais de ouf hein c'est incroyable moi j'ai un pote qui collectionne les ojama il a des milliers de ojama chez lui des cartes communes et tout des milliers ? ah oui des milliers mais qu'est-ce qu'il fout avec ? bah des classeurs il a des classeurs d'ojama rose des classeurs d'ojama rouge des classeurs d'ojama noir c'est n'importe quoi bah ouais c'est à quoi ça sert ouais c'est sa collection oh premier deck que je vais jouer avec un extra deck incroyable je ne sais plus comment ça marche euh par contre tu sais que tu fais ma combo avec ojama roi t'es mort attends je réfléchis vas-y je vais en fait je sais pas doser la force du deck ojama parce qu'il s'agirait de prendre un matchup intéressant il nous reste combien de temps ? une petite demi-heure je crois ouais ouais on cut à quelle heure Chloé ? précisément soit en manuel bah t'es la craque quoi ouais on s'arrête à 2 ouais ouais t'inquiète t'inquiète bon on s'arrête maintenant en fait oh bon on reste sur 3-1 ouais c'est cool de nuit non c'est pas Doc7 Doc7 il collectionne énormément de cartes mais pas les ojama du moins pas à ma connaissance ça cote pas assez pour lui ouais ouais c'est vrai bon alors tu verras le deck que j'ai pris là ojama ce deck là vu comment elle glisse les pochettes on l'a pas joué souvent allez je vais perdre mon premier dé ça y est oh mais non vas-y tu fais un 1 je suis mort ok ok je vais commencer 4 5 et je vais piocher la 6ème je vais piocher la 6ème du coup je vais faire un jour de paix on va piocher tous les deux je vais jouer le sarcophage doré mon cher Youbel à ton avis Youbel à ton avis qu'est-ce que je vais chercher le chat qu'est-ce que je vais chercher gros il y a beaucoup trop de cartes je sais pas c'est quoi ton deck c'est une carte qu'on avait dans un paquet très particulier d'Yugir un paquet qui n'était pas en vente qu'on gagnait pas en tournoi qu'on avait dans un lieu très particulier on va ici est-ce non pas dans un tournoi c'est quoi Seigneur Lumière non une carte disponible dans un paquet je crois qu'il y avait 4 cartes dans le paquet ou 5 parce que les cartes comme ça il y avait il y a très longtemps les packs McDo mais ça date euh je sais pas vas-y je regarde si le chat va trouver ouais 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 ah c'est pyramide de lumière je vais chercher non la pyramide de lumière ah non dans mon sarcophage alors là c'est RP là les sphinx du cul on parlait du movie pack bah ça c'est l'ancêtre du movie pack ah c'est vrai c'est vrai et oui à l'époque t'allais au ciné et avec ta place de ciné t'avais un paquet de cartes qui te donnait du coup la pyramide de lumière ah quoique je suis même pas sûr que la pyramide de lumière était là dedans je crois que t'avais juste les sphinx il y avait les sphinx et le dragon blanc aux yeux de rayon ouais au zéro et non ouais c'est ça ok ensuite je vais euh 7-1 7-2 et à toi je vais piocher une carte zoulou c'était pas ses sleeves à l'époque ok je vais commencer par activer la charité gracieuse je vais piocher 3 cartes et je vais en 10 cartes une carte charité 2-4 il y a peu de decks de club huguio qui ont charité gracieuse et là tu défausses 2 non mais ça y est avant de défausser enfin il se met pas la pyramide ouais la pyramide de toute façon c'est mauve ah si mauve il faut que j'envoie défausser 2 je vais défausser je vais défausser hojama jaune je vais défausser hojama noir quoi ouais bah vas-y attends il y a quand même la carte qui te permet d'utiliser des cas les hojama de toute cimetière sinon ça sert à rien que je fasse ça je sais pas je sais pas je sais pas j'en sais rien je sais pas gros ok t'as combien de cartes en main ? 1 je vais poser 2 je vais poser 3 je vais poser 4 je vais poser 5 excuse moi Edlich et t'as encore 3 en main gros à toi ok je pioche stand by main phase donc un tour pour le sarcophage oui j'espère qu'il y a le truc pour utiliser les sinon je me suis fait bait je vais flip mon monstre qui est Death Dakota oui et elle quand elle est flip je peux piocher une carte je vais activer conquistador chaîne de scarlet vas-y je peux piocher une carte ouais je vais ensuite invoquer Death la coda je vais battle ah you bell je vais activer le trio hojama je vais invoquer 3 jetons hojama et t'as des... sinon on prend des cartes random ouais vas-y prends des cartes d'un deck off off 1 2 3 ils ont 1000 de défense 0 d'attaque c'est de mon côté je crois par contre c'est le but du deck c'est de les mettre de mon côté je crois ah oui putain oui attends mais c'était... je suis du père hein j'ai jamais joué ça de ma vie moi gros qui joue hojama trio hojama le hojama elix control le fameux ah mais j'ai fait de la merde bah tant pis ouais vas-y du coup attaque à 500 et 500 j'attaque 1000 ça va je te mets 1000 ouais oh non c'est ok oh non c'est ok c'est ok mais le phase 2 ouais à toi je pioche après sarcophage doré sur pyramide of light c'est pas mal mais tu si tu fais ça t'es 1 tu t'actives la pyramide t'es 4 ou t'es ouais t'es 4 non t'es 3 ok ok j'ai un plan mais ça va être très compliqué alors yubel vas-tu réussir à dénicher les secrets du deck j'ai jamais joué hojama de ma vie frère eh ouais bah ouais mais là tu demandes au deck de choisir un deck c'est bien beau au chat de choisir un deck ah mais je vais le faire ils ont 1000 de défense les jetons sur mon terrain et les jetons ne peuvent pas être sacrifiés pour une invocation sacrifice je vais activer limite de niveau zone B c'est une magie continue qui dit que tous les monstres de niveau 4 ou plus fassent recto sur le terrain ils sont changés en position de défense instantanément ok et je termine mon tour ok c'est à moi oui ok je pioche je récupère la pyramide of light oh putain euh si cette carte est retirée du jeu vous détruisez Androsphinx et Sphinx Tellia de votre terrain ok je la set je mito pas je te montre où je la set je vais flip ça du coup ils vont être flip en position de défense non ils sont au niveau 3 tous les monstres au niveau 4 ou plus oh non mais je suis vraiment nul ouais Solari qui dit t'as pas intérêt de perdre mais ils savent pas que je t'ai mis 3 à 1 déjà du coup si vous voulez envoyer votre maillot à quelqu'un de doué n'hésitez pas regarde je pioche 2 oh non ça va être compliqué pour moi là dans tous les cas on finira avec A3-2 c'est déjà cool après il m'embête avec ces trucs là voilà il a pris cher cette truc le combo il va être long à mettre en place en fait j'ai 7 ouais j'ai 3 ok bah je vais battle hein très bien je vais prendre 1000 ça va je te mets pas trop la presse t'as le temps non t'as le temps t'as le temps t'as le temps j'ai 6 cartes en main j'ai 6 cartes en main et c'est à toi non je pioche c'est à toi c'est à toi je vais poser une carte et c'est à toi Zul euh drôle tu sais que je suis oh je sais même pas reflip euh tu sais que je suis full bloqué j'ai trop de cartes en main bon je vais 7-5 je vais 7-7 en vrai ton trio Ojamma me full ken j'ai 6 cartes en main et à toi je pioche ok je vais activer la lance interdite sur un de token euh la lance interdite sur un de token euh la lance interdite sur un de token c'est juste pour libérer un slot dans le 0 je peux pas encore je peux pas encore je peux pas encore je vais terminer mon tour Je n'ai pas ce qu'il faut en main, il me manque deux cartes, s'il vous plaît. Ok, tronc, je vais jouer la pyramide de lumières, je vais flip mes deux monstres, je vais piocher deux, un et deux. Je vais l'avoir au deck out. C'est ce que tu crois, mon pote ! Je vais faire « Trous noirs ». Tu vas détruire mes monstres ? Tous les monstres contrôlés ? Les tokens aussi ? D'accord, par contre je prends des dommages, je crois. Les jetons ne peuvent pas être sacrifiés pour une occasion de sacrifice, ces jetons ont jamais. Lorsqu'un jeton en jama est détruit, je prends 300. Deux, je prends 900. Très bien. Zoulou, j'aurai une réponse en résolution. Je vais activer le duo, jama ! Je vais en poser deux du coup. Tu aurais pu faire duo et trio ? Bah ouais, mais je n'avais pas les slots, c'était moi. Oh, tu aurais pu faire duo et trio ! Ça va, tu es trop fort, gros. Où sont-ils les tokens ? Tu les as remis là-dedans ? Là. Bah vas-y, pose-en. Pas la main des TNM, gros. Pose-en que deux. Hop, je vais ranger celui-là. Euh... Ok. Je vais activer l'effet de mon Sphinx ! Télia ! Et lorsque Pyramides des Lumières fassent recto sur le terrain, vous pouvez payer 500 points de vie et faire l'invocation spéciale de cette carte. Je vais donc payer 500. Ok. Et vu qu'il y a ta limite, je vais la mettre en position de défense. Oui. Le Sphinx, Télia, je vais quand même finir de la lire. Euh... Il ne peut pas attaquer durant le tour où elle est invoquée normalement ou spécialement. Cette carte ne peut pas être invoquée spécialement du Cinchère. Si cette carte est détruit, détruit un monstre en position de défense de votre adversaire. J'ai des dommages et go à son attaque. À la moitié de son attaque. Ok. De sa défense, pardon. Ok. À la moitié de sa défense. Euh... Et c'est à toi. Euh... Attends, j'ai fait qu'une Invox P. Attends, 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 attends. Attends, attends, attends. Euh... J'ai fait qu'une Invox P. Euh... Je vais 7 ça. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Tu ne t'en sors pas, gros. Je pioche. Ha ha ! Tu ne t'en sors pas, gros. Eh parce que Hojama, c'est cool, hein. Tout le monde veut jouer Hojama. Tout le monde veut que tu joues Hojama, mais c'est nul. Non, ce n'est pas nul, gros. Ah la 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 ! La pyramide de lumière, gros ! Et le functelia ! On a tous rêvé de jouer ce deck quand on était gamins. Et on ne l'a jamais joué. Il y a le village et tout. Il y a Hojama Magic et tout dans le deck ? Ouais, ouais. Il y a des cartes. Ok, ok. Il y a des vraies cartes, quoi. Il y a des cartes, gros. Je vais utiliser le Vortex Foudroyant. Je vais discard Hojama Black afin de détruire tous les monstres du côté de ton terrain. Face recto. Toutes mes cartes face recto ? Carte monstre. Ouais bah... Et les jetons. Et du coup, je te burn de 600. Wow ! Wow ! That burn ! C'est super important là, frérot. Ensuite, mon cher Zoulou. Je vais jouer... Try White. Oh putain, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Invoquer. Un. Deux. Et trois. Trois monstres normaux. Et maintenant Zoulou. J'utilise la polymérisation ! Oh là là ! Je vais utiliser... Je peux pas faire le Roi. Il faut jaune, noir et vert. Oh non ! Oh non, il t'en manque un ? Ouais, mais je vais faire. C'est pas grave. Le Chevalier Hojama ! Putain merde, gros ! Je vais target ces deux zones. Elles sont inutilisables. Ah ! Tiens... Mais euh... Ouais, des techbox. Non, non, les jetons. Ouais, tiens. Hop, voilà. Ah bah super ton truc. Je vais set une carte. Et c'est à toi. Il a combien ? Il a 2500 de défense ton mec là ? Attends, j'avais... 2500 de défense ? Ah ouais. Euh... Je vais invoquer énormément Prophète de la Création. Elle se met en défense. Une fois par tour, je peux défausser une carte de ma main. Et aller chercher un monstre. Oui. De minimum niveau 7, depuis le cimetière elle a ajouté à ma main. Oui. Je vais aller défausser une garde royale et je vais aller chercher Sphinx Télia. Je vais donc invoquer spécialement Sphinx Télia qui sera en position de défense. Et je vais dire fin de tour. Je me suis rendu compte que j'ai fait une grosse connerie. Je pouvais avoir le Roi. Non ! Je pioche. Oh non, le Youb ! Non, le Roi ! Ah, j'ai fait de la D. J'ai pas lu le duo Ojama. C'est pas grave. T'as pas lu les duo Ojama ? Ouais, logiquement en fait, duo Ojama me dit... Durant le tour de chaque joueur, sauf le tour où cette carte a été envoyée au cimetière, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière. Invoquer spécialement deux monstres Ojama de noms différents. Du coup, j'aurais pu invoquer le jaune, faire le Roi. Je te baisais mon pote ! Bah vas-y, fais-le ! Non, non, non. Attends, attends. De toute façon, même si je l'ai, je peux pas gagner en fait. Parce que j'ai pas ce qu'il faut, j'ai pas le village, j'ai rien du tout. C'est trop compliqué. Fin de tour de point. Ouais, 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 t'as manqué une opportunité. Mais moi, si tu peux revenir en arrière, on revient en arrière. Non, non, non. De toute façon, le Roi, il a 3000 de défense et il va te bloquer de 3 zones. C'est tout, il va rien faire de plus. Ah, mais tu peux pas invoquer le Sphinx, ça change... Ouais, mais non, mais non. C'est bon, vas-y. Ok. C'est moi, c'est moi. Tu as décidé de mourir, alors ok. Je pioche une carte. Oh putain. Euh... Je vais jouer Typhon d'Espace Mystique sur ta limite de zone B. Très bien. Elle attendait depuis le tour 1 gros. Elle attendait depuis le tour 1. Je vais donc flip ma Tortue Pyramide. Oui. Je vais passer en position d'attaque la Prophète de la Création. Oui. Et le Sphinx Tellia. Oui. Je vais dire Battle Sphinx Tellia. Ah non, j'ai que 2500. Dommage. Oh non. Je vais taper ici et t'infliger 500. Ah oui, il perce des flux. Non, t'infliges la moitié des dommages de défense de ton monstre. Ok. Ah bah, je suis super content. Je suis super content. J'ai quand même joué la Pyramide des Merveilles. Tous les monstres de type zombie face recto que vous contrôlez gagnent 200 de l'attaque pour chaque monstre de type zombie contrôlé par votre adversaire. Ouais. Pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire, pardon. C'est exactement un monstre de type zombie face recto que vous contrôlez et pas d'autre carte va être détruit. Vous pouvez envoyer cette carte Sphinx Tellia à la place. Ok. A toi. Putain mais mon monstre il passe même pas ta connerie à 2005 gros. Ok. Je pioche. En tout cas mon deck il tourne quand même mais... Je vais poser un monstre comme ceci Zulu et je vais dire fin de tour à toi. Je pioche. C'est pas le deal le plus passionnant du coup. Je vais sacrifier deux monstres. Quoi ? Et je vais invoquer la fin d'Anubis. Nani. La fin d'Anubis mon pote. 2500 d'attaque la fin d'Anubis. Tant que cette carte face recto sur le terrain. Tous les effets de cartes magie piège ou monstre qui désignent comme cible un plusieurs cartes dans le cimetière ou s'activent dans le cimetière sont annulés. Ok. Donc je peux pas activer d'effet de cartes magie piège et tout du cimetière. Mais j'ai que 2500 d'attaque c'est chiant. La fin d'Anubis, la fin d'Anubis t'as beau crier pour l'instant mon petit chevalier ojama dont tout le monde se moque. C'est un mec pyramide d'Anubis gros. Tu peux rien. C'est à toi. Je pioche. Ok bref. OMG elle est en première édition. Ouais mais elle est abîmée le problème. Elle est un peu esquentée là. C'est un seul sacrifice. Hein ? Ah ouais. C'est niveau 6 en effet. Ah ouais j'ai pas fait gaffe. Je me suis emporté. Bon moi qui ai fait ça pour libérer de la place ça marche pas trop. Les pièces tu les as eues où ? Zoulou. Chez Konami. Je vais activer la roue du cauchemar et cibler la fin d'Anubis. Ok. Je vais activer une deuxième roue du cauchemar et cibler le sphinx. Fin de tour à toi. C'est terrible. Et je viens de faire mon invocation sacrifice. Attends. Tu peux pas cibler ça ? C'est des effets du cimetière ils ont dit non ? Qui désigne comme une cible et plusieurs cartes dans le cimetière. Ou qui s'active depuis le cimetière. Ah ouais en fait c'est... Donc là tu perdras mille à chacune stand-by. Putain j'aurais dû faire ça avant. Ok c'est bon je suis en bonne forme. Ah t'avais ça depuis tout à l'heure ? Bah oui ! Et là je me dis en fait il faut que... A chacune de mes stand-by. Ouais. Ah non à chacune de mes stand-by à moi. Ok. J'ai 6000. Il me reste 6 tours. J'ai 6 tours à tenir. Drôle. Ouais. Et je vais les tenir Zoulou. Tu n'as aucune chance Fama ça fasse en ma stratégie. Je crois pas. Je vais en venir à bout de ta pyramide. Non je crois pas gros. Je vais sacrifier la fin d'Anubis. Nani. Pour invoquer un monstre en potion de défense. Lorsqu'il quitte le terrain détruisez cette carte. Ok. Ok c'est bon ? A toi. Je pioche. Attends je vais quand même activer l'effet de prophète de la création. Je vais défausser une momie régénérante. Ah je peux pas. Je peux pas. C'est pas niveau 7. Ok. Bon le chat. On tente le beau jeu parce qu'après c'est bientôt fin d'émission. Zoulou. Non mais Chloé elle a dit qu'elle peut rester jusqu'à minuit au moins. Je vais flip mon Ojamma vert et le passer en mode attaque. Ouais. Je crois que j'ai peur. Je vais rentrer en battle phase Zoulou. Et je vais attaquer le prophète de la création. Je vais donc perdre 1800 HP. Ensuite Zoulou je vais passer en main phase 2 mon cher Zoulou. Tu es bourré ou quoi ? Zoulou. Je vais activer. Oui je suis bourré. Tu veux replay ? Ah non je suis bourré. Non non attends attends non attends si si. Ah c'est avec Tree Whites qu'il fallait que je fasse ça. Je fais pas ça en main vas-y attends. Tu as un replay gros. Replay gros tu vas pas perdre 1800 HP. Oh putain ça me trigger. J'arrive plus. Vas-y. Bah du coup je fais rien du tout à toi. Non je t'ai enlevé deux fois 1600. 1800 CD. Ah non mais... Faut que... Est-ce que je peux montrer au chat ce que j'ai en main ? Si tu veux. Vas-y je regarde pas. Et c'est pour ça je voulais faire ça. C'est bon ? Ouais c'est bon. C'est à moi ? Non mais je te dis c'est bon gros tu sais oui. Eh oui mais c'est pas grave. Euh... Ah oui tu perds 500. Je pioche ? Ouais. Ouais ça vient d'arriver là. Euh... Non mais tu te crois beau ou quoi ? Quoi ? Non parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui vient de me donner un truc que j'avais oublié. Ouais ouais bah regarde ce truc là. Je vais flipper ! Le gardien sphinx ! En gros je peux la flipper tous les tours. Et quand je la flippe je renvoie tous les monstres de ton terrain à Tama. Ok. Du coup je libère mes zones gros. Et je fais unleash. Attends mais pourquoi tu renvoies les tokens ? Parce que ton monstre il est renvoyé à l'extra deck. En renvoyer tous les monstres de ton terrain à Tama. Ok. Et ça c'est renvoyé dans le deck ? Dans la main. Dans la main. Ok très bien parfait. Et je peux la reflip tous les tours. Ok. Et du coup avec lui tu peux pas battle donc là tu vas m'enfuir 3005 ? Euh attends j'ai pas normes. Ouais. 3 500 ? Tout va se jouer. Tout va se jouer. Tout va se jouer. Je vais invoquer ça ? Ouais. Je vais faire 1 000 2 ? Oui. 1 000 7 ? 1 000 8 ? Donc ça fait 3 000 ? 3 000 et 4 700. Ok. mais une phase 2 oui je renvoie le sphinx gardien oui et c'est une fin de tour mon chéri je pioche je crois que c'est bon je crois que je vais venir le duo au jama afin d'invoquer spécialement deux au jama de noms différents depuis le deck vas-y 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 comme dirait ton t-shirt chauve qui peut alors je vais invoquer yubel tu ne peux rien faire face à ma pyramide de lumière c'est pegasus lui même qui a créé cette carte le créateur du jeu yubel je vais invoquer au jama rouge et au jama black ouais j'ai un effet au jama rouge au jama rouge va me permettre d'invoquer jusqu'à 4 au jama depuis la main je vais invoquer au jama jaune jusqu'à 4 au jama depuis la main je vais invoquer au jama vert zoulou si au jama vert au jama jaune et au jama noir sont sur le terrain ça me permet d'activer l'ouragan au jama delta je peux détruire je détruis tout sur toutes les cartes sur le terrain de l'adversaire j'aime pas quand c'est rire comme ça j'aime pas quand c'est rire comme ça yubel yubel je suis un joueur de yugio esport tu peux rien faire face à moi je vais donc activer le jugement d'anubis défausser une carte de votre main pour annuler l'activation d'une carte magie contrôlée par votre adversaire qui inclut l'effet de détruire une ou plusieurs cartes magie ou pièges sur le terrain et détruisez-la c'est pas grave parce que j'en ai une deuxième dans la main non c'est pas ça serait trop bien puis vous pouvez détruire un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire et infligez au live point de celui-ci des dommages égaux à l'attaque du monstre ils sont zéro j'ai détruit le hojama vert très bien ok ce n'est toujours pas terminé zoulou je vais activer le soldat de réserve tant qu'il ya minimum cinq monstres dans votre cimetière s'il est maximum trois monstres à effet monstre à effet exclu avec max 1500 attaques dans votre cimetière pour les ajouter à la main je vais donc ajouter le vert le black et le jaune je n'ai pas normal saumon mon cher zoulou ouais de toute façon j'ai perdu c'est pas grave au moins j'aurais réussi j'invoque hojama vert j'active le village hojama et j'active polymérisation je vais utiliser les trois afin d'invoquer le roi hojama 3000 d'attaque du coup vu qu'on est avec village hojama je vais activer ma carte piège la malédiction d'anubis youbel tous les monstres à effet face recto sur le terrain sont changés en position de défense durant ce tour la défense d'origine de ces monstres à effet devient zéro et leurs potions de combat ne peuvent être changées oh tu peux rien faire face à mon deck anubis non et je présume que c'est à moi je vais donc perdre 500 points de vie piocher une carte de mon deck passer mon sphinx gardien en position d'attaque renvoyer tes monstres à la main non et attaquer avec mon sphinx gardien ouais ça part loin là gg putain quoi ça dégoûte c'est une démonstration de force en vrai c'était marrant ah mais elle était bien là hojama magic et belle petite démo là du deck sphinx anubis là mais ouais en fait il manque des cartes j'aurais dû enfin il manque des cartes hojama rouge qui ne marche pas et la piège qui ne marche pas rien ne va ce qui compte c'est le spectacle on a jamais enfin moi j'ai jamais joué le deck donc pourquoi pas la rouge en fait c'est quoi le buy défaut c'est une carte de votre main pour annuler l'activation d'une magie une carte magique contrôlée par votre adversaire qui inclut l'effet de détruire un ou plusieurs cartes qui inclut l'effet non pour hojama rouge en fait c'est quand elle est norme et moi je laisse p donc ça y'a pas de soucis moi j'ai mis ce plat là dessus c'est pas grave hé tu nous as fait kiffer ça m'a permis de faire jugement d'anubis une tout malédition d'anubis et pourquoi ton jugement d'anubis il marche pas ? je sais pas je sais pas je sais pas bon en tout cas on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie c'était cool j'espère vraiment que ça aurait été le cas moi j'ai kiffé en tout cas et c'est pas l'étiquier la chaîne de Youbel Youbel Yuki sur Youtube sur Twitch oui qui présente maintenant notamment le Yu-Gi-Show qui présente les nouveautés sur Yu-Gi-Oh j'espère que t'as passé une bonne soirée Youbel franchement j'ai kiffé je pense que ça s'est vu après ouais ça s'est vu après t'as gagné les duels que je voulais que tu gagnes et dès que je voulais gagner un petit peu j'ai pas forcé le talent quoi j'ai pas forcé le talent quoi non mais en tout cas ça fait plaisir parce qu'à chaque fois que j'étais venu ici c'était pour des versions un peu plus compétitives des clubs Yu-Gi-Oh series des machins et le vrai club Yu-Gi-Oh rétro j'avais jamais fait donc c'est cool c'était vraiment chill et bien écoute merci à toi Yu-Gi-Oh allez checker sa chaîne si vous voulez plus de Yu-Gi-Oh sur le stream et bien n'hésitez pas à nous en faire part dans l'espace commentaire sur Twitter à nous dire voilà ce que vous avez préféré à nous dire ce que vous voulez voir dans club Yu-Gi-Oh et nous on se donne rendez-vous très bientôt sur le stream merci à Chloé et son équipe en régie et on se donne rendez-vous merci Chloé et Pierre aussi et on se donne rendez-vous très bientôt sur le stream passez une bonne journée une bonne soirée au revoir une bonne journée 22h30 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501